Bon, eh bien, si vous le voulez bien, nous allons entamer cette rencontre avec Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, merci d'être parmi nous cet après-midi. Vous n'êtes pas quelqu'un de très médiatique, si j'ose dire, bien qu'on parle beaucoup de vous dans les médias, mais vous vous pliez peu au jeu, nous en reparlerons. En tout cas, nous avions hésité un temps entre Patrick Bruel et vous. Finalement, il n'y a rien à regretter. C'est en tout cas en voisin que nous vous recevons aujourd'hui, puisque vous êtes aquitain, vous êtes béarné. Vous êtes né à Dangun, à l'époque où les Pyrénées-Atlantiques s'appelaient encore les Basses-Pyrénées. Et l'AC n'était pas encore l'AC. Vous nous direz sans doute tout à l'heure que vous n'êtes pas un héritier, mais le parcours scolaire et universitaire que vous avez accompli pourrait le laisser croire. C'est pourtant vers la sociologie que vous vous tournez, et dès la fin des années 50, vous êtes nommé à la faculté d'Alger. Et vous allez là mener vos premières enquêtes de terrain et publier vos premiers ouvrages consacrés à la sociologie de l'Algérie, et notamment au travail en Algérie. La carrière universitaire qui suivra vous conduira auprès de Raymond Aron, à la Sorbonne, puis à la faculté de Ligue, à l'école des hautes études par la suite, et enfin, en 1981, au Collège de France. Les Héritiers en 1964, avec Jean-Claude Passeron, La Reproduction en 70, La Distinction en 79, La Misère du Monde en 93, ce ne sont que quelques-uns des titres qui jalonnent votre œuvre, et qui font de vous un des analystes les plus sollicités, et aussi les plus discutés, de la société contemporaine. Vos terrains de jeu sont nombreux et variés, ce sont l'école et l'université, les pratiques culturelles, la littérature, les élites. Vous refaites à l'occasion des incursions dans le domaine plus proprement philosophique, revenant à votre formation initiale, en quelque sorte. Mais une chose qui vous distingue de beaucoup de vos confrères, de la plupart de vos confrères, c'est que pendant très longtemps, vous avez semblé vous tenir à l'écart des courants idéologiques et politiques qui traversent alors l'université, et qui, dans les années 60 aux années 80, sont particulièrement importants et mobilisateurs. Vous menez votre chemin un peu en solitaire, vous êtes Pierre Bourdieu, universitaire, exerçant le métier de sociologue. Vous vous attachez surtout, pendant cette période, à affirmer le caractère scientifique de votre méthode, et surtout, vous vous pliez à l'épreuve du terrain. Et ça, ce sera une constante dans votre travail. Au cours des années 90, parallèlement à la publication de La misère du monde, vous semblez changer d'attitude. Alors, est-ce un changement ? Ce sera à vous de nous le dire. En tout cas, vous intervenez plus directement dans le débat social et politique, qu'il soit national, je pense aux grèves de 95, ou international, la mondialisation. Dans la foulée, vous vous situez, en définissant un concept proprement politique, la gauche de la gauche. Bon gré, mal gré, vous devenez un leader d'opinion, on pourrait dire presque une star, d'ailleurs, ce soir. Et, sans pour autant, vous décidez à jouer le jeu des médias, et particulièrement le jeu de la télévision, dont vous produisez une critique sévère. Lorsque vous acceptez d'y paraître, ce qui est rare, c'est en posant des conditions draconiennes qui ne facilite guère vos relations avec le milieu. Je vous rassure, s'ils sont si nombreux cet après-midi, ce n'est pas pour le spectacle. C'est pour vous écouter et pour comprendre. Nous avons du temps devant nous, deux heures, et surtout, pas de soucis d'audimat, puisque nous avons fait le plein. Toutes les parts de marché sont prises. Ils sont cinq, pour vous interroger, cinq inquisiteurs, dont un Béarnet, auxquels je vous livre, non pas pour vous faire avouer l'inavoable, mais pour vous nous dire ce qu'a été votre itinéraire, le cheminement de votre pensée, vos espoirs et, pourquoi pas, vos regrets. Pour nous dire, dans ce monde régi par des lois obscures que vous n'avez de cesse de tenter d'élucider, ce qu'a été le destin singulier de Pierre Bourdieu. Mathieu, je peux y aller. Merci, c'était très bien. Tout d'abord, bonjour. Alors, en essayant de ne pas tomber dans ce que vous appelez l'illusion biographique, j'aimerais essayer de mettre en parallèle certains temps de votre trajectoire avec certains traits de votre pensée. Vous avez déclaré dans la revue Atlantica « Le Béarn est partout présent dans mon œuvre, or, paradoxalement, on vous entend rarement parler de vos racines. Pourriez-vous nous dire les souvenirs et les valeurs que vous gardez de votre enfance béarnaise ? » C'est dur, ça commence dur. D'abord, j'ai fait un travail sur le Béarn dans les années 60, qui a été publié dans une revue assez obscure, enfin une revue spécialisée, qui s'appelle « Études rurales » et qui s'appelait « Célibat et conditions paysannes ». C'est une étude dont l'objet m'avait été inspiré par la crise que connaissait à l'époque la paysannerie béarnaise, et plus généralement, je l'ai découvert par la suite, l'ensemble de la paysannerie française, en tout cas des petites exploitations, c'est une crise de reproduction, c'est-à-dire que les paysans, en particulier les chefs de famille, n'arrivaient plus à trouver des partenaires pour se marier. Donc, c'était un problème sociologique intéressant qui m'a amené à poser beaucoup de questions, des questions qui sont restées en permanence dans mon esprit. J'ai, à partir de là, essayé de construire l'idée de stratégie de reproduction, de systèmes de stratégie de reproduction, etc. Et j'ai, par exemple, il y a quelques années, consacré un numéro de la revue Actes de la Recherche à une sociologie comparée des stratégies de reproduction dans des sociétés d'époque et de lieux différents. Alors, tout ça pour dire que je ne mentais pas quand je disais que le BR n'avait été important. Il a été important à travers cette enquête. Une des fonctions de cette enquête, pour moi, était de mettre à l'épreuve ma connaissance de mon propre milieu d'origine. J'étais à l'époque en train de travailler sur l'Algérie. Je faisais de l'ethnologie en Kabylie sur un milieu paysan très semblable, par beaucoup de côtés, au milieu dans lequel j'avais vécu dans mon enfance. Par exemple, du point de vue des traditions d'honneur, à mon premier travail scientifique porté sur le sentiment de l'honneur en Kabylie, aussi pour les traditions successuelles, les traditions de parenté, etc. Je me servais constamment dans mon travail de recherche, en particulier pour mettre à distance les idées dominantes sur ces sociétés de mon expérience bernaise. Et pour contrôler cette expérience, je me suis dit qu'il était important de la prendre pour objet. Sinon, je risquais d'introduire du préjugé dans ma lutte vécue contre les préjugés. J'ai pris pour objet ce village que je connaissais très bien. Et j'avais un deuxième objet qui était d'étudier cette chose qui est devenue très à la mode depuis, dans certains courants de la sociologie, l'expérience première du monde social. C'est-à-dire que nous avons tous une sociologie spontanée, un rapport au monde social intuitif. Nous connaissons le monde social. Le fait que nous arrivions à nous y débrouiller prouve que nous en avons une certaine connaissance. Or, cette connaissance n'est pas thématisée, n'est pas explicitée. Et donc, je voulais expliciter cette expérience, essayer de comprendre comment je l'avais acquise, et surtout, ce qui l'a séparé de l'expérience savante que je pouvais avoir en tant qu'ethnologue ou en tant que sociologue. Donc, j'avais un objet multiple. J'avais un objet apparent qui était ce village, et j'avais aussi un objet réel qui était ma propre expérience de ce village. Alors, bon, c'est pour dire que mon enracinement, si je puis dire, a été très important. Enfin, les gens avec qui je parlais, que j'étudiais, étaient tous des gens que je tutoyais, etc. Bon, ça, par exemple, c'est une chose très importante. J'ai ensuite travaillé, par exemple, en Bretagne. Lorsque les gens dont on me parlait, au début, au moins, on ne peut pas m'en parler à travers des noms propres. On me disait, ou alors il fallait que je demande. Alors que là, je savais tout de suite la clé de toutes les choses qui m'étaient dites. Et ça, c'est une chose que l'ethnologie n'a pas thématisé, bizarrement. L'ethnologie a thématisé le rapport d'ethnologue à l'étranger, mais pas le rapport d'ethnologue à sa propre société indigène qu'il met en jeu dans son rapport à l'étranger. Voilà. Alors, j'ai l'air de dire des choses compliquées et gratuites, mais elles ont été tout à fait importantes pour moi. Enfin, c'est l'idée de réflexivité, par exemple, sur laquelle je travaille en ce moment. Mon cours au Collège de France est intitulé « La science de la science et la réflexivité » et née de là. C'est-à-dire, est-ce que les sciences sociales, pour s'arracher aux effets sociaux, du fait que nous sommes des sujets sociaux qui étudient des choses sociales, ne doivent pas se prendre elles-mêmes pour objet. J'ai commencé ça à la seub dans les années 60. Et vous-même, pourquoi vous vous arrachez, vous de votre dire, pour monter à Paris ? Pourquoi ? C'est compliqué. Enfin, comme je l'ai montré, je pense que je ne suis pas une exception. Ce sont des choses très importantes que chacun de nous fait sans nécessairement les choisir. C'est-à-dire qu'il y a eu une série d'événements contingents, accidentels, le fait d'avoir un certain maître d'école, à l'école primaire, le fait de réussir, le fait d'être envoyé au lycée, le fait de réussir au lycée, le fait d'avoir un proviseur, par exemple, qui a été pour moi un miraculeux proviseur, qui s'appelait Bernard Lamic. Il se trouvait qu'il avait été à l'école normale, 30 ans plus tôt, et il m'a dit que l'école normale existait, ce que je ne savais pas. Il m'a encouragé, toute une série de choses qui sont assez banales, qui arrivent à tout le monde, mais qui sont sous des formes différentes. Chacun vit des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est plutôt ce qui arrive à celui qui fait ce genre de trajectoire dans son rapport avec ce qu'il était au départ. Voilà, ça, je pense que ça peut intéresser Bourgneuve. Alors, certains de vos anciens camarades affirment que c'est à l'ENS que vous avez développé un ressentiment à l'encontre du parisianisme intellectuel. Est-ce que la confrontation provinciale modeste, culture bourgeoise, a pu contribuer à l'élaboration de votre pensée ? Oui, je pense qu'ils ont raison, sauf le mot ressentiment. Enfin, mon culte, d'ailleurs, enfin bon, pardon. Je pense qu'ils... Enfin, je n'avais... Non, le mot ressentiment n'est pas juste, dans la mesure où je n'avais rien à reprocher à cette culture qui me consacrait de toutes les façons, qui m'accordait toutes les... toutes les formes de reconnaissance qu'on peut revendiquer. Et ceux qui disent ça de moi sont souvent des gens qui ont été privés des formes de reconnaissance que j'ai obtenues. Donc, le mot ressentiment ne s'impose pas. Mais il est vrai que j'ai éprouvé un sentiment de très grande étrangeté à l'école normale. Et je vais le dire tout de suite à Sciences Po, où je suis allé, n'étant pas satisfait. Au fond, j'ai toujours été très insatisfait de l'enseignement que je recevais. Et... Bon... Oui, à tous les niveaux de ma carrière scolaire, j'étais déçu de... Sauf quelques exceptions, j'étais assez déçu. À la fois, pas tellement du contenu de l'enseignement, mais plutôt de mes condisciples, de leur attitude, de ce qu'ils attendaient ou n'attendaient pas du système scolaire, etc. Et ça a été particulièrement fort à l'école normale, où je me suis senti, effectivement, très étranger. Et je suis allé, donc, n'étant pas satisfait, par exemple, de l'enseignement de l'histoire que je recevais à l'école normale, qui me paraissait très abstrait, très académique, j'avais entendu dire qu'à Sciences Po, on enseignait l'histoire de manière plus moderne, plus actuelle, plus accrochée aux réalités historiques et politiques. Je suis allé voir à Sciences Po, et j'étais encore plus déçu. Bon, alors, je pourrais expliquer le mot pourquoi, indépendamment du caractère tout à fait spécial du public de Sciences Po, qui pour moi était aussi assez étrange. Voilà, donc, j'ai eu effectivement une histoire, mais c'est pas du tout le mot ressentiment. S'il y a un mot qui s'applique, c'est plutôt fureur. Vous êtes connu en tant que sociologue, c'est comme ça qu'on vous définit sur les affiches d'aujourd'hui. Pourtant, si on y regarde de plus près, c'est agrégé de philosophie que vous sortez de l'ENS. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a suscité votre conversion ? Là aussi, c'est un peu comme la trajectoire initiale. c'est la phrase de Pascal, le métier, la chose la plus importante de la vie, et c'est le hasard, le hasard en dispose. En tant que sociologue, je ne peux pas dire le hasard, mais en tout cas, ce qui est certain, ce ne sont pas des choix. La phrase de Pascal dit au moins ça, que les choses les plus importantes de la vie, nous ne les choisissons pas. Bon, ça c'est ce que les théoriciens de l'économie n'ont pas encore compris. Enfin, ils croient qu'on choisit les choses les plus essentielles. Alors, est-ce que ça veut dire que nous soyons complètement déterminés, que nous soyons des automates qui obéissent à des contraintes logiques ou à des déterminations mécaniques ? Non. Nous, nous allons, comment dire, à tâtons, au pifomètre, guidés par ce que j'appelle des dispositions, c'est-à-dire des manières d'être permanentes que nous avons acquises à travers l'éducation familiale, scolaire, etc., etc. Pour venir à votre question, comment je suis passé de la philosophie à la sociologie, à la fois, c'est tout à fait nécessaire, parce que la philosophie ne me donnait pas satisfaction, et je cherchais par tous les moyens à en sortir, mais je ne savais pas vers quoi. j'allais suivre les cours de gens qui n'étaient pas du tout au programme de l'agrégation, qui n'étaient pas du tout à l'école normale supérieure, qui est une, je l'ai dit dans une circonstance très solennelle dans le son inaugural au Collège de France, les écoles d'élite, et ça, les tunes ici, enferment les élus dans un cercle magique, invisible, dont il était très difficile de sortir. J'avais conscience, je me cognais à une sorte de cache de verre, qui était à la fois la culture, l'enseignement qu'on nous donnait, etc., mais je ne savais pas vers quoi aller. Alors, j'allais, je m'appelle à l'école des hautes études, qui était un secteur obscur de la Sorbonne, où on pouvait entendre Alexandre Coiré. Bon, alors, vous ne connaissez pas, mais vous avez tort, c'est un très, très, très grand historien de la science, il y avait Gaston Bachelard, il y avait Éric Weidt, un immense historien de la philosophie, espéciste de Hegel, donc je faisais mon bord avec des choses, il n'y avait qu'en Guillaume, qui était lui plus proche de la voie royale, enfin, c'était un Normandien dévoyé, de petite origine provinciale, qui était aussi très mal dans sa position de professeur à la Sorbonne, parce qu'il entend insulter les étudiants, bon, après, je l'ai bien connu après, j'ai découvert qu'il ne savait pas vraiment bien pourquoi il était furieux, voilà, mais voilà, bon, j'ai parlé d'une fureur tout à l'heure, il y avait une fureur qui avait à peu près les mêmes principes que la mienne, alors il disait, ça allait aux étudiants, vous êtes des fuministes, des branleurs, qu'est-ce que c'est que ça, enfin, c'est en termes plus fleuris, mais ça revenait à ça, bon, donc je cherchais à sortir de la philosophie en allant vers ce qu'il y avait de plus antagoniste, enfin, la philosophie telle qu'elle se prête dans sa forme dominante qui était l'existentialisme, etc., c'est-à-dire j'allais vers la philosophie des sciences, je faisais mathématiques, je faisais, enfin, bref, et, voilà, donc j'étais, en question, prédisposé à trouver une sortie, et puis, j'ai été envoyé en Algérie, j'étais furieux, bon, c'est là que j'ai passé mon temps à protester, ce qui me fait que j'étais envoyé encore plus en Algérie, bon, et, et puis là, j'ai découvert une société, bon, qui n'était pas du tout ce qu'on en disait à Paris, y compris, et surtout, peut-être, chez les gens qui protestaient en faveur de l'indépendance de l'Algérie, voilà, donc j'étais dans une espèce de double opposition, et ça a été un peu ma position toute ma vie, j'étais d'accord avec les intellectuels, mais pour des raisons absolument opposées à celles pour lesquelles ils défendaient les causes qu'ils défendaient, voilà, et on pourrait dire que c'est encore aujourd'hui comme ça, voilà, donc je me suis dit, bon, je vais faire, c'était un peu arrogant de ma part, ma réponse n'est pas trop longue, mais je vais, je réponds assez, j'essaie d'être bref, je vais essayer d'expliquer, c'était très 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 arrogant, mais ça c'était l'arrogance de normalien qui, bon, d'autres à 30 ans refont le monde, moi, j'étais déjà, c'était arrogant, mais enfin assez modeste pour un normalien, quoi, je vais expliquer aux intellectuels ce que c'est que l'Algérie, et je vais travailler, je vais étudier, etc., alors j'ai commencé, j'ai fait, alors ce qui était aussi modeste, j'ai fait un petit que sais-je, parce que je voulais que ce soit de grandes diffusions, voilà, et puis, et je pensais que je retournerais à la philosophie, d'ailleurs, le jour où je faisais les enquêtes, et la nuit, je lisais Husserl, je, bon, et puis, bon, de fil en aiguille, je suis passé, ayant écrit, ayant travaillé, etc., je suis passé d'abord à l'ethnologie, qui à l'époque était plus noble que la sociologie, parce qu'il y a une hiérarchie toujours des disciplines, l'ethnologie avait été ennoblie par Lévi-Strauss, etc., donc pour un philosophe, ce n'était pas trop dérogé que de faire de la philosophie, de l'ethnologie, et de l'ethnologie, je suis passé à la sociologie, voilà, et je me suis retrouvé sociologue, ce que, au fond, j'aurais pu et dû faire dès le début, mais je l'ai fait par un détour, voilà. La prochaine question s'intéresse à l'Algérie, justement, en 55, donc, vous êtes assistant à la faculté de lettres d'Alger, visiblement, ça ne vous plaisait pas beaucoup, et vous assistez donc à l'émergence du problème algérien. quelle influence l'observation de la société algérienne et de la société kabyle a-t-elle eu sur votre oeuvre ? Bon, alors là, je vais essayer d'être plus court, en fait, là, j'ai commencé à travailler sérieusement sur un univers social et ça a été un choc très considérable, c'est-à-dire c'était une rupture très profonde avec ce que, à l'école normale, nous appelions le PQ, c'est-à-dire les topos tout faits, enfin, bon, Sciences Po aussi, il y a l'équivalent, je ne sais pas comment vous appelez ça, les topos tout faits qu'on peut crasher sur tous les sujets possibles, qui sont à la fois, comme disait un de mes maîtres philosophes, qui ne sont même pas faux, voilà, bon, et alors, j'ai rompu avec le même pas faux, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler, à faire des choses, à apprendre des tas de choses que le système scolaire ne m'avait jamais appris, j'ai appris à faire des plans, j'ai appris à dresser des généalogies, j'ai appris, enfin, bon, à faire mon métier, j'ai appris à comprendre des langues étrangères, j'ai appris à faire des graphiques, bon, et à faire des observations, à prendre des photographies, et, bon, alors ça, c'est important, parce que ce n'est pas, bon, et sans parler du choc que représente le fait de faire tout ça en pleine guerre de libération, dans des conditions assez tragiques, enfin, où, comment dire, les actes les plus élémentaires de la recherche anthropologique, sont très risquées, enfin, proposent des problèmes, oui, des problèmes moraux, mais, des problèmes politiques, et même des problèmes de vie et de mort, il faut faire attention à ce qu'on dit, bon, donc, tout ça a été très formateur, et je pense que j'ai appris beaucoup, beaucoup de, de ce que j'ai fait après, en particulier, en matière de méthodologie, par exemple, la misère du monde, qui a été décrite comme une sorte de conversion, beaucoup de gens disent, ça y est, il y a un retournement, en fait, il y a dans un livre qui s'appelle Travailler, travailler en Algérie, en appendice, il y a un entretien que j'avais fait avec un cuisinier d'Alger qui pourrait être dans la misère du monde, et la méthode qu'on a mis en oeuvre dans la misère du monde avait été testée dès cette époque-là, voilà, et la misère du monde a été une, une tentative, enfin, pour, pour valider, enfin, une méthodologie que j'avais éprouvée à cette époque, voilà, donc, je pourrais, c'est difficile parce que, comment dire ça, vous me posez des questions immenses et, non, c'est vrai que, sur lesquels je pourrais parler toute une soirée, mais je ne sais pas si ça mérite, donc, j'essaie de vous dire l'essentiel, bon, c'est pas facile. Bon, mais la dernière est immense aussi. Oui. Alors, pour utiliser une expression qui ne veut rien dire tout en faisant sens, on a l'impression que vous êtes l'exception qui confirme votre règle. Même si, contrairement à ce qu'on entend souvent, votre théorie n'est pas déterministe, votre parcours semble improbable dans la logique bourdieusienne. D'où vient ce sens du placement ? Alors là, vous vous retrouvez exactement, c'est une chose que Raymond Aron me disait très souvent. Il me disait, ah, oui, enfin, non, c'est flatteur pour vous, mais, c'est vrai. Attendez ce que je vais dire. Non, non, c'est pas méchant, j'avais des rapports très, très amicaux avec lui et il me disait avec les yeux écarquillés, émerveillés, oui, tout ça, c'est bien joli, mais enfin, vous êtes une exception qui confirme la règle et comment... Bon, alors, d'abord, ce qui est important, c'est que les lois sociologiques, enfin, ce sont des lois statistiques, et non pas des lois déterministes simples. enfin, donc, l'exception statistique, enfin, pas l'exception, le cas particulier est prévu, en quelque sorte, dans toute loi sociologique. Alors, il y a vraisemblablement, sous la particularité, des facteurs sociaux secondaires que ne prend pas en compte complètement la loi. Alors, par exemple, je pense que les choses que je mettais au compte des accidents, tout à l'heure, les rencontres, les rencontres privilégiées qui orientent la trajectoire, qui donnent à la fois des impulsions et des orientations dans les moments décisifs de l'existence, ces choses-là sont extrêmement importantes. J'évoquais tout à l'heure Bernard Lamic, je pense que tout ce que j'ai fait depuis n'aurait sûrement pas existé s'il n'avait pas existé. Alors, évidemment, Bernard Lamic, c'est quelqu'un qui était lui-même, ça se disait, il était proviseur du lycée de Pau, et on disait communément de manière assez ambiguë qu'il était le fils d'une petite employée des galeries de Pau. Alors, ce n'était pas né à son compte, c'était ambiguë. Donc, il était lui-même une exception qui était prêt à accueillir une exception et à assister un autre avec une autre trajectoire, n'aurait pas été intéressé, n'aurait pas compris, n'aurait pas dit, etc. mais il y a ça. Alors, ce change de placement, en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je pense que, bizarrement, les grands choix, je ne les ai jamais faits. J'ai fait des choix de bon élève qui suit toujours la carrière et qui choisit toujours ce qu'il y a de mieux, comme on dit ça de certaines acheteuses qui disent qui achètent toujours ce qu'il y a de mieux. En frigidaire, on achète un mille. Moi, je choisissais, j'étais bon élève, ce qu'il y avait de mieux, j'hésitais entre les mathématiques et la philo. Alors, j'ai essayé, j'ai fait les deux. Et puis, après, la philo, c'était quand même mieux à l'époque, ça a changé, après, ça s'est inversé. Alors, au lieu d'aller à Polytechnique, je suis allé à Ulm. Mais à Ulm, qu'est-ce qu'il y avait de mieux ? Il y avait la philo, alors j'ai fait la philo, voilà. Et, ce qui ne veut pas dire que les vocations étaient purement, comment dire, scolaires. Chaque fois, je croyais que c'était vraiment ce que j'aimais le plus. C'est ça, bon, voilà. C'est très difficile. J'essaie d'être aussi sincère comme possible, bon, pas pour le plaisir de raconter ma vie, mais pour être utile, parce qu'il y a devant moi des gens qui ont des problèmes analogues, et je crois que c'est très important de, comment dire, de regarder ces choses-là de manière dédramatisée. Bon, et une des fonctions de la sociologie, contrairement à ce qu'on croit et contrairement au rôle qu'on lui fait jouer, c'est de, de, d'assister dans les expériences ordinaires de la vie. Bon, il y a, j'ai dit toujours ça, il y a un usage clinique de la sociologie. Très souvent, les sociologues font de la sociologie, pour eux, c'est de la sociologie une manière de continuer la politique par d'autres moyens. Ça, c'était pas du tout ma voie. Je pense que la sociologie peut être utilisée de manière clinique comme une sorte d'autothérapie. c'est une manière de, 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 de se donner une maîtrise consciente de sa propre expérience dans ce qu'elle a de, de socialement déterminé. En sachant qu'il n'y a rien à faire, elle est socialement déterminée, que tout ce qu'on peut faire de mieux, c'est négocier avec les déterminismes, et pour ça, il faut, il y a un certain intérêt à les connaître, voilà, et à les maîtriser. Donc c'est pour ça que je, comment dire, j'ai essayé de ne pas raconter ma propre vie, je n'ai ni de la rendre exemplaire. Ce qui est exemplaire, c'est ce que j'en dis. C'est pas, c'est, c'est que tout le monde fait des choses analogues et je pense que le savoir que ça se passe comme ça, ce n'est pas une morale, mais ça tient, ça peut remplir les fonctions que souvent on attend de la psychanalyse, ce qui ne veut pas dire que ça tient lieu à la psychanalyse, mais il y a un usage socio-analytique de la sociologie, voilà, que j'ai essayé d'illustrer un petit peu, quoi, alors ce qui fait que je n'ai pas vraiment raconté ma vie, je n'ai pas non plus raconté la vérité sociologique de ma vie, mais j'ai essayé de dire un tout petit peu le regard sociologique qu'on pourrait porter sur cette vie de manière à encourager chacun des gens qui m'écoutent à porter ce regard sur leur propre vie, ce qui n'est pas du tout pour imposer l'empire de la sociologie, au contraire, c'est parce que je pense que la sociologie a des vertus, voilà, a des vertus, et ordinairement, ce n'est pas du tout l'idée qu'on a de la sociologie, voilà, par la faute des sociologues, voilà, pardonne-moi ce petit côté couplet moralisateur, mais c'était pour justifier, pour me justifier d'avoir fait ce que j'ai fait, voilà. Alors, vous venez d'évoquer les vertus de la sociologie, vous avez beaucoup travaillé sur les méthodes, aussi, ça va être l'objet un peu de notre deuxième thème de cet entretien, et je laisse la parole à Teddy, donc. Merci. Vous avez construit un système théorique global et original. De qui êtes-vous l'héritier ? Oui, bon, c'est ici, là. Je pourrais dire, là encore, c'est très difficile de ne pas faire de coquetterie, ni d'un sens ou d'un autre, je pourrais dire de tout le monde et de personne, voilà, parce que je suis l'héritier de tellement de personnes que c'est peut-être pour ça que je suis original, voilà. bon. Alors, ça a l'air très arrogant, mais ça n'est pas du tout. C'est, je pense que une des originalités de mon rapport à l'héritage, enfin, toute discipline a un héritage, une discipline, c'est, entre autres choses, un corpus de ressources collectives qui ont été accumulées au cours de l'histoire, etc. et le corpus de ressources de la sociologie est immense, enfin, c'est une discipline extrêmement riche qui a beaucoup, beaucoup, et un des problèmes qui se posent à un sociologue aujourd'hui et peut-être encore plus à un sociologue demain, c'est d'être à la hauteur du capital collectif hérité. Alors, ça veut dire qu'être un sociologue digne de ce nom, c'est comme être un physicien digne de ce nom, c'est d'être quelqu'un qui s'approprie le plus possible l'héritage collectif et qui s'anonymise du même coup. C'est-à-dire que, si vous prenez mon travail, je pourrais vous dire tiens, ça vient de Weber, ça vient de Marx, ça vient de Durkheim, ça vient de Goffman, ça vient de Bachelard, ça vient de Cassireur, ça vient, je peux vous donner une liste très 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 longue. Alors, savons, il y a tellement de paix que, comment dire, c'est au fond ce qui fait l'originalité, mais une originalité anonyme. L'originalité vient de l'effort pour intégrer des choses traditionnellement conçues comme incompatibles. voilà. Alors, ça, ça a été ma contribution propre, je pense, qui est liée d'une part à des propriétés qui tiennent à ma trajectoire, à ma formation, etc., mais aussi à l'effet de la réflexion et de la réflexivité que j'ai invoquée tout à l'heure sur ce que c'est que d'entrer en rapport avec un héritage scientifique. C'est-à-dire que très délibérément, j'ai refusé les alternatives dans lesquelles s'enfermaient la plupart de mes contemporains. Par exemple, quand on était marxiste, on ne pouvait pas être weberien. Quand on était durkémien, on ne pouvait être ni marxiste ni weberien, etc. Et en fait, toutes ces oppositions me paraissaient ridicules. Elles avaient des fonctions pour les professeurs. Ça, c'est très utile pour faire des cours en trois points. Ça peut être très commode. mais je pense qu'elles sont funestes. J'ai très souvent travaillé à faire apparaître que des oppositions apparemment indépassables, ultimes, etc. étaient fictives. J'ai un exemple que je peux vous donner pour ceux entre vous qui ont une culture philosophique qui leur paraîtra sans doute surprenant. C'est le grand philosophe néocantien Cassir qui a écrit un très beau livre La philosophie et formes symboliques que j'ai fait publier aux éditions de Minuit en français. Et un autre qui s'appelle Essai sur l'homme qui a un tout petit livre ce qui voudrait s'initier à la philosophie. C'est un magnifique petit livre. Cassir qui est dans la tradition idéaliste transcendantale néocantienne dit dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Un essai sur l'État je ne sais pas si il est traduit en français un livre qu'il a écrit après sur l'immigration aux États-Unis en 1940 il y a une petite note où il dit au fond ma théorie des formes symboliques c'est la même chose que la théorie durkénienne des formes de classification. Alors s'il y a parmi vous des philosophes ça va leur faire un choc parce que la philosophie est très très haut la sociologie c'est très très bas qu'un grand philosophe qu'ancien que d'ailleurs souvent ils ne connaissent pas mais ça ne les empêche pas de mépriser les sociologues qu'un philosophe dise que cette philosophie des formes symboliques c'est la même chose que la philosophie des formes primitives de classification proposées par un sociologue c'est stupéfiant. Or cette note personne ne l'a remarqué avant moi. et je pourrais donner des exemples comme ça par dizaines il y a dans Weber un petit passage dans le chapitre de Wirtschaft sur la religion une petite remarque entre parenthèses il dit ce que j'appelle charisme charisma bon ça c'est un mot que vous connaissez tous on connait ça même à Sciences Po bon ce nom de charisme qui vient du grec etc. il dit c'est ce que d'autres appellent mana ou vakanda bon c'est à dire durkén alors voilà vous faites sauter une frontière grave et ainsi de suite bon autre exemple dans Max Weber dit dans les essais sur la philosophie de la science il dit si être marxiste alors que Weber a été opposé par Rémoiron c'est Rémoiron qui est l'introducteur de Weber un des grands introducteurs de Weber en France a en même temps mutilé Weber et a donné un Max Weber kantianisé ce qui est normal il avait été élève de Brunchville etc. c'était sa façon de lire Weber il ne l'a pas fait c'est pas un biais politique c'est plutôt un biais gnozéologique il a donné un Weber démarxisé kantisé alors que Weber dit si être marxiste ça veut dire accorder la priorité aux conditions économiques par rapport aux représentants symboliques je suis marxiste je peux vous amener le texte il y a des tas de choses comme ça et moi ça ça m'intéressait pourquoi ? pas du tout parce que je suis un éclectique qui veut que tout le monde soit d'accord c'est pas du tout mon style mais parce que je pense qu'il y a des ressources formidables qui sont anéanties ou affaiblies par le fait que on ne sait pas les rendre on ne sait pas rendre additifs tous ces apports voilà et je pourrais continuer alors pendant des heures à vous montrer tout le titre alors une des raisons qui font que que j'ai pu enfin j'avais une propension donc à avoir cette vision qui est la vision scientifique la vision scientifique on ne cherche pas à savoir s'il y a bien de Einstein cette vision que j'avais comment dire que j'étais enclin à adopter elle a été renforcée par l'analyse que j'ai faite du fonctionnement des champs sociaux en particulier du champ scientifique et les champs scientifiques comme tous les champs fonctionnent sur des antagonismes sur des oppositions c'est polarisé et ces antagonismes tendent à reproduire des antagonismes non comment dire entretenir l'existence d'antagonismes qualité et quantité voilà en sociologie quantitativiste qualitativiste une opposition débile bon débile mais la moitié des manuels de sociologie au monde sont fondés sur cette opposition autre opposition débile théorie et méthodologie je le dis en anglais parce que ça c'est le béaba de toutes les facs américaines bon c'est débile comment on peut faire de la théorie sans faire de la méthode etc bon voilà alors donc j'étais porté doublement à faire sauter ces barrières entre les pensées à la fois pour des raisons intellectuelles et pour des raisons sociologiques et du coup j'ai pu me semble-t-il intégrer pas simplement additionner intégrer alors vous avez dit un système dans une théorie générale que je crois cohérente des choses qui auraient paru incompatibles voilà et sans que on puisse reconnaître la source la notion de champ d'où ça vient alors moi je peux vous faire une généalogie historique mais bon c'est une notion impersonnelle qui appartient à tout le monde et par exemple la notion de capital culturel voilà un exemple c'est une notion bon qui est elle est devenue universelle maintenant on dit capital culturel sans dire comme dit Bourdieu bon c'est comme ça c'est un truc universel c'est rentré dans le comment dire dans le patrimoine intellectuel universel et je pense que si ça c'est rentré dans ce patrimoine c'est parce que ça a été produit dans l'esprit que je viens de décrire voilà alors c'était une longue réponse mais la question nous a mérité ça vous avez répondu à partir à la question qui vient mais si on pouvait approfondir donc vous résumez votre sociologie par l'équation champ plus habitus égal pratique c'est à dire que selon vous nous sommes pris par le jeu social et que nous avons la capacité d'agir sans réfléchir ne pensez-vous pas que les individus élabordent certaines stratégies de façon consciente je retiens la dernière parce que sinon ça va être trop long je retiens la dernière partie de la question ce problème conscient j'ai eu tendance à minimiser la part accordée aux intentions conscientes dans la production des pratiques humaines je l'ai fait d'emblée j'ai dit une part énorme de ce que nous faisons n'est pas le produit de choix conscient intentionnel calculé alors il reste que il peut arriver que nous choisissions que nous soyons en situation de choisir mais je pense que si la vie sociale ordinaire est possible si les conduites ordinaires de la vie sont possibles alors en ce moment je parle j'improvise etc si j'avais à choisir tout ce que je choisis je m'arrêterais instantanément je ne peux improviser de manière adaptée des conduites nouvelles que parce qu'une part considérable des choix entre guillemets que 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 je fais sont des choix sans sujet ce sont des choix qui se font et dont le sujet est quoi ce sont des ce que j'appelle des dispositions alors c'est pas là encore voilà un exemple d'héritage je suis allé chercher ça c'est une tradition philosophique très méprisée dans en France parce que nous sommes dans la filière cartésienne du sujet conscient etc une tradition plutôt anglo-saxonne développée par des philosophes comme Ryle par exemple ou des pragmatistes américains comme Peirce c'est une tradition qui insiste sur le fait que le principe des actions ce sont des pas des habitudes ce sont des dispositions c'est à dire des des manières des on pourrait dire des propensions des manières permanentes de 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 percevoir d'apprécier et et d'agir qui sont inscrites à l'état pratique dans les corps voilà et qui peuvent fonctionner sans passer par la conscience sans passer par alors les métaphores que j'ai les exemples que j'emploie pour faire comprendre sont facilement peuvent être facilement trouvés dans le domaine du sport c'est dans le domaine du sport on voit bien que même le le sport de haut niveau qui est de plus en plus rationalisé où on fait intervenir l'entraînement sur la base de vidéos où on fait on décompose les mouvements où on fait répéter etc bon même dans ce cas en particulier les sports collectifs enfin les les combinaisons etc les ne sont concevables que sur la base d'une de quasi-réflexe de quasi-réflexe corporel c'est de la de la réflexion corporelle voilà alors c'est très paradoxal et c'est assez difficile à décrire parce que tout notre tout notre langage est est habité alors ça c'est une autre chose très importante de de je pense un des acquis de la science sociale moderne c'est que le langage est plein de philosophie le langage est plein de théories philosophiques et par exemple quand enfin nous enfin toute la théorie la philosophie de la de l'action que nous avons spontanément elle est dans le langage c'est délibération suivi de décision et suivi d'action etc bon tout ça c'est dans l'idée de projet il y a des très beaux textes de Hegel qui analyse les mots pour dire ce que c'est qu'un projet etc donc il y a toute une philosophie intentionnaliste conscientaliste alors qui est la philosophie naïve et c'est cette philosophie que la théorie économique prend comme base la théorie économique raffine beaucoup sur la base d'une philosophie très primitive voilà on fait on construit ce que je viens de dire est trop brutale il faudrait nuancer mais en gros c'est vrai voilà en gros c'est vrai c'est pas de la polémique je pense que la philosophie de l'action qu'engagent les économistes est d'une extrême naïveté et elle ne correspond pas du tout du tout à ce que c'est que le principe d'une action raisonnable ce qui veut pas dire rationnelle voilà donc donc j'ai repris ce point et je dis bon que comme vous dites champ habitus je dis en gros que dans un univers comme en ce moment je travaille sur le champ scientifique c'est-à-dire un univers où on pourrait s'attendre à ce que les agents soient particulièrement conscients on parle de méthode scientifique on parle de enfin s'il y a un lieu où on s'attendrait à trouver de l'action intentionnelle calculée des choix c'est bien dans l'ordre scientifique si c'est pas là où est-ce qu'on le trouvera bon même là je dirais presque surtout là bon il y a par exemple un très grand physicien Polanyi qui n'est pas le Polanyi que vous pouvez connaître qui a travaillé sur l'économie Polanyi décrit la enfin l'action scientifique comme obéissant à une sorte de sens pratique de sens du jeu scientifique ce qui fait qu'on sait faire une manip ce qui fait qu'on sait choisir le bon sujet ce qui fait que tout ça c'est de l'ordre du sens du jeu du sens du placement beaucoup plus que du calcul rationnel confrontant tous les possibles et choisissant le plus probable des possibles ou le plus possible des probables enfin bon c'est pas du tout ça bon et alors donc dans le champ scientifique même bon les actions les choix les placements le fait de passer à la biologie moléculaire à partir de la biologie de la physiologie bon par exemple les changements de trajectoire les reconversions le fait de passer d'une discipline à une autre d'une spécialité à une autre toutes ces choses là sont comme les choix de biographie sont le produit d'une rencontre entre des dispositions qui sont elles-mêmes façonnées par la famille par l'école etc. et un espace de jeu qui est le champ scientifique de laboratoire etc. et c'est la rencontre entre cet espace des possibles et des dispositions qui est au principe des choix voilà c'est un petit peu compliqué mais je pense que ça vaut aussi pour le choix du conjoint c'est le choix de l'appartement enfin tout le livre la distinction c'est un long développement de ce que je viens de dire de ce dont je viens de donner le principe voilà voilà le oui bon je ne développe pas parce que ça quel est alors le degré de ruse qui entre en jeu dans la formation des stratégies individuelles qui se développent dans les champs sociaux le degré de ruse oui alors je ne sais pas si je peux répondre à ça je pense que enfin j'aurais tendance à dire il faudrait que je réfléchisse plus j'aurais tendance à dire que la ruse est elle-même socialement distribuée oui c'est une une forme de stratégie qui n'est sûrement pas également répartie selon la position qu'on occupe dans l'espace social selon qu'on est homme selon qu'on est femme par exemple je pense que chez les cabines la ruse est plutôt une affaire de femmes c'est la ruse et l'arme des faibles etc bon donc ce qui ne veut pas dire qu'elle soit dans la nature des femmes il faut toujours rappeler ça c'est les femmes telles qu'elles sont historiquement produites bon ils peuvent se servir de la force des forts contre les forts bon elles font du judo bon alors tout ça voilà on ne peut pas répondre en général et ça je crois c'est ce que la sociologie enseigne c'est qu'il faut faire toujours attention aux gens qui vous disent des choses très générales du type la rue c'est alors les philosophes adorent ça ils adorent ça ils adorent faire des propositions des jugements des sens qu'est-ce que c'est que la rue qu'est-ce que c'est que l'homme alors un sociologue tout de suite réagit je pense que c'est beaucoup c'est beaucoup moins exaltant c'est moins identif c'est moins voilà mais c'est plus proche des réalités il dit tout de suite ça dépend sur quel rapport de quel point de vue pour qui dans quelle mesure voilà est-ce que c'était une femme est-ce que c'était une idée d'origine voilà et alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des propositions générales enfin il y a des propositions générales mais qui sont des propositions qui survivent à cette mise en particularité que que les gens qui prétendent faire des analyses des sens dont les gens qui prétendent faire des analyses des sens font l'économie ils croient qu'ils sont au-delà alors que souvent ils sont en deçà faute d'être passé par l'épreuve de la la spécification voilà alors évidemment c'est pour ça que la sociologie est une science modeste enfin par rapport à la philosophie je sais je dis ça j'ai été donc philosophe dans ma jeunesse et je sais ce que les philosophes pensent des sociologues ils en pensent beaucoup mal et pour expliquer ce que c'est que d'être un sociologue qui sait ce que c'est qu'un philosophe je me réfère toujours à une enquête qu'ont fait deux sociologues néerlandais sur les homosexuels et les hétérosexuels alors les sociologues ça dit des choses extraordinaires ces sociologues néerlandais ont interviewé des homosexuels et ces homosexuels leur disent qu'ils savent très bien ce que pensent les hétérosexuels puisqu'ils se sont tout forcés pendant un certain temps d'être hétérosexuels donc ils savent très bien et moi c'est pareil je sais ce que pensent les philosophes et les sociologues parce que j'ai été philosophe et je sais ce qu'il faut transgresser pour faire de la philosophie pour faire de la sociologie il faut prendre constamment le risque d'apparaître comme pédestre modeste infra etc il faut prendre le risque de paraître en deçà alors qu'on est vraiment j'en suis sûr au delà voilà dans quelle mesure la logique des champs sociaux diffère-t-elle de celle des classes sociales dans quelle mesure la logique des champs sociaux diffère-t-elle de celle des classes sociales ça c'est une question compliquée pour moi ce n'est pas du tout dans la même logique ce sont des questions très difficiles je me permets de dire ça vous avez sûrement beaucoup travaillé et très bien travaillé donc la tâche n'est pas facile pour moi parce que comme je respecte les questions je voudrais y répondre de façon respectueuse c'est à dire honnête et complète donc je suis obligé d'être long et je souffre un peu c'est une question tout à fait importante en deux mots je pense il y a les champs pour ceux qui savent les champs ce sont des microcosmes des microcosmes qui sont nés des petits mondes sociaux qui existent à l'intérieur du macrocosme social alors un exemple c'est le champ scientifique dont j'ai pris l'exemple que j'ai pris tout à l'heure c'est à dire c'est un univers social qui a ses lois il y a les dominants il y a les dominés il y a une distribution inégale de capital etc demain il y a le champ artistique il y a le champ juridique il y a le champ universitaire et chacun de ces champs a des propriétés particulières et en même temps il y a les propriétés générales des champs des propriétés très générales on y retrouve disons qu'on peut à propos de tout champ poser la même batterie de questions générales on peut dire à quoi on joue là-dedans quel est l'enjeu quels sont les atouts qu'il faut avoir pour gagner dans ce jeu et ça on ne le sait pas a priori il faut chaque fois il faut chaque fois étudier il faut chaque fois observer et ensuite quelle est la structure de la distribution des atouts bon ben là c'est pareil on ne le sait pas a priori il faut observer mais on n'est pas non plus désarmé comme quelqu'un qui arriverait on a des questions et on sait un peu comment ça se passe dans d'autres champs ce qui fait qu'on peut comprendre très vite par exemple il m'arrive très souvent quand je commence une enquête d'avoir très vite un système d'interrogation qui me permet d'être à la hauteur des personnes que j'interroge qui peuvent croire que je connais très bien leur univers parce que en mettant en jeu mon modèle comme système de questions je peux poser des interrogations qui ne sont pas ridicules ça c'est un des grands problèmes d'une interrogation c'est d'être à la hauteur des personnes qu'on interroge si les sociologues savaient ça il y a beaucoup moins de bêtises qui se feraient au même de la sociologie c'est un des grands grands problèmes je peux vous dire j'ai traversé beaucoup de milieux au cours de mes enquêtes et j'ai toujours eu la même expérience que ce soit avec un sous-prolétaire ou avec un PDG l'expérience de ne pas être à la hauteur bien que j'ai déjà beaucoup lu etc. cela dit ce qui permet d'être grosso modo à la hauteur quand on a affaire à quelqu'un qui est pris dans un champ c'est d'avoir une connaissance des principes généraux des fonctionnements des champs utilisables comme système d'interrogation alors ça c'est le premier point excusez-moi j'ai perdu mon fil vous m'aviez dit voilà sur les classes sociales alors les classes sociales j'ai expliqué la notion de champ très brièvement la classe sociale c'est compliqué c'est une notion dont on ne peut pas se passer et qu'il faut dissoudre alors là c'est l'immense problème je dis il y a un espace social et l'espace social tente à fonctionner comme un champ et on peut poser à un espace social les questions qu'on pose à un champ quelle est la structure de la distribution quel est l'enjeu ou quels sont les enjeux etc. mais je dis espace social je ne dis pas champ bon alors ça ça serait c'est un distinguo parce que toutes les propriétés qui font qu'on peut parler de champ ne sont pas réunies alors la classe sociale c'est un problème très difficile parce que en fait je pourrais dire très brièvement que les classes sociales telles qu'on en parle d'ordinaire n'existent pas c'est ce que disent très souvent les théoriciens conservateurs s'il est difficile de parler des classes sociales comme de beaucoup de choses c'est que c'est un enjeu politique très fort alors il y a ceux Raymond Arombre a beaucoup écrit là-dessus il n'y a pas de classe sociale et il se servait de ce qu'il savait de la sociologie empirique et ça il faut être honnête il n'en savait pas beaucoup pour argumenter contre l'existence des classes sociales bon alors il y a ceux qui disent il y a des classes sociales alors qu'est-ce qu'ils veulent dire l'enjeu c'est il y a des différences bon il y a des différences il y a des riches des pauvres il y a des bien habillés des bien habillés des mal habillés il y a des cultivés des pas cultivés etc etc bon alors sur la base de ces différences on construit des classes et là vient la théorie marxiste qui là je me suis mis dans ces missions impossibles bon je vais essayer quand même la théorie marxiste va imposer la vision selon laquelle les classes existent dans la réalité et le savant découvre en quelque sorte ces classes qui existent dans la réalité comme des groupes constitués et antagonistes ayant des intérêts antagonistes fondés sur la place occupée dans les rapports de production bon tout ça dans l'objectivité bon alors ce que j'ai dit pour aller très vite c'est que les classes au sein de Marx n'existent pas et pourtant il y a des différences autrement dit et Aaron et Marx ont tort pour faire vite et ce qui existe c'est un espace à l'intérieur duquel les gens se distribuent selon un certain nombre de variables et selon la distribution d'un certain nombre de propriétés et on peut sur la base de cette distribution construire des classes mais des classes sur le papier des classes logiques qui ne sont pas des classes dans la réalité et ces classes sur le papier existent sur le papier mais elles peuvent sous certaines conditions devenir des classes réelles au prix d'un travail de mobilisation historique etc et là en pareil cas je vous renvoie au livre de Hippie Thompson qui est un grand grand historien anglais qui a écrit The Making of English Working Class qui est enfin traduit en français on pourrait traduire je ne sais pas comment c'était traduit en français la fabrication de la classe ouvrière il montre que la classe ouvrière a été une construction qui a été le produit d'un travail travail dans lequel la théorie marxiste a contribué c'est à dire la théorie marxiste a eu un effet réel ce que j'appelle l'effet de théorie elle a contribué à faire croire que les classes existaient à des gens qui sur la base de la conviction que les classes existaient ont contribué à faire exister les classes bon je fais de mon nom mais là il faut être très indulgent parce que j'aurais pu esquiver la question j'ai voulu répondre honnêtement alors on voit bien champ et classe c'est pas du tout pareil mais je comprends qu'on ait pu poser la question on parle d'une école de sociologie bourdieusienne qu'est-ce qui la caractérise pour l'essentiel là je pense que j'ai déjà répondu je pense que j'ai répondu c'est qu'elle est éclectique elle intègre beaucoup de courants différents je pourrais le montrer sur le terrain méthodologique statistique par exemple elle est particulièrement internationale ça c'est une chose très importante si vous regardez les travaux il y a beaucoup de footnotes en anglais en allemand etc elle est aussi scientifique que possible donc elle est impersonnelle elle est associée à un nom propre mais c'est un collectif scientifique qui intègre le plus possible des acquis des acquis internationaux aujourd'hui disponibles des acquis aujourd'hui internationalement disponibles dans les domaines de la théorie de la méthodologie en particulier la méthodologie statistique que je pourrais développer et qui de ce fait est bon alors ça je suis peut-être arrogant est sans doute à la pointe de la science mondiale beaucoup de gens le disent pourquoi je ne vous dirai pas nous avons fait un tour du côté de la méthode allons venir maintenant à des choses peut-être un peu plus concrètes c'est-à-dire du rapport de vos écrits à la réalité et aux transformations sociales alors là c'est le domaine de Gilles Bressieux vous avez écrit les héritiers en 1964 selon vous qu'est-ce qui a changé dans la culture des étudiants depuis ? beaucoup de choses ça ça serait très difficile bon tout ce que je peux faire c'est renvoyer à des travaux que j'ai fait moi-même ou que d'autres ont fait il y a eu les héritiers c'était un tout début c'était un commencement il y a eu depuis bon d'abord tous les travaux que j'ai fait la noblesse d'état qui est un énorme progrès par rapport aux héritiers alors évidemment les journalistes disent ils parlent toujours de la même chose donc c'est toujours pareil c'est comme si on disait les physiciens ils parlent toujours du monde physique donc c'est toujours pareil c'est terrible je m'appelle l'article d'Alain Ninc cette lumière disant que Bourdieu nous raconte toujours la même chose toujours la même chose c'était bon enfin bon vous savez quand on liquide comme ça 20 ans de travail avec des trucs comme ça et simplement il écrit ça dans l'Express il est influent et puis finalement beaucoup de gens le croient au milieu dans le monde journalistique donc il y a les progrès et puis par exemple il y a un autre il y a un chapitre dans la misère du monde qui s'appelle les exclus de l'intérieur qui est un effort pour articuler les travaux initiaux sur les siècles d'enseignement avec les changements récents bon alors ça je ne peux pas le rappeler en quelques mots puis il y a des travaux par exemple dans le dernier numéro de l'acte de la recherche il y a un article que je trouve tout à fait remarquable d'un garçon qui s'appelle Franck Poupot qui est tout jeune qui est en train de faire sa thèse et qui décrit un ensemble d'écoles de la banlieue 93 enfin où il y a eu ce mouvement ce mouvement de profs d'étudiants et de parents d'élèves très très important et il montre comment on peut rendre compte d'une partie des contradictions et des conflits qui s'observent dans ce secteur en prenant en compte d'une part la carte scolaire la distribution selon les impartiers de la carte scolaire et la carte de la distribution de l'habitat et par exemple il y a actuellement des souffrances spécifiques en particulier des mères de famille qui font que les mères de famille ont été par exemple dans le 93 à la tête d'un mouvement social bon ce qui peut paraître même des mères de famille assez bourgeoise ou petite bourgeoise donc qui du fait qu'elles étaient contraintes par la logique de la carte d'habitat à subir les effets insupportables de la carte scolaire je ne sais pas si je me fais comprendre elles avaient pour leur fils ou leur fille des établissements dont elles ne voulaient pas et auxquels elles étaient condamnées du fait que la politique d'habitat les avait envoyées à Gagny ou elles avaient voilà et donc elles étaient très bizarrement amenées à politiser elles voyaient bien que ce n'était pas à l'échelle de l'établissement que se jouaient les problèmes qu'il fallait remonter plus haut il fallait remonter au niveau des structures politiques les plus générales il étudie ça voilà un exemple mais donc ça continue ça se complexifie comme dans la recherche la recherche ce ne sont pas des thèses ce sont des hypothèses qui se spécifient qui se compliquent qui s'élaborent qui se corrigent qui se nuancent et qui deviennent de plus en plus difficiles de raconter voilà et donc voilà actuellement il y a eu beaucoup 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 de changements très très important mais qu'on peut encore comprendre scientifiquement voilà vous avez écrit dans contrefeu 1 que la pensée Sciences Po a remplacé la pensée Mao qu'est-ce que ça veut dire oui enfin c'est un peu une formule pour pour énerver quoi pour énerver puis pour réveiller un peu je veux dire que beaucoup de gens qui ont été les porteurs de la pensée Mao sont aujourd'hui très bien dans la pensée Sciences Po comme ils étaient très bien dans la pensée Mao alors vous avez rappelé très très gentiment que je n'ai jamais été dans ces dans les délires staliniens puis maoïstes puis etc et je ne vois pas sans une certaine enfin sans un certain plaisir mêlé de tristesse des trajectoires tout à fait incroyables de gens qui sont passés en l'espace d'une dizaine d'années effectivement la pensée Mao la pensée Sciences Po voilà il y a par exemple Libération et plein de gens comme ça mais pas seulement il y en a un peu partout et le enfin alors quand on me dit que je suis déterministe c'est vrai quand j'ai l'image du champ alors vous pouvez avoir l'image du champ magnétique et j'ai l'impression que enfin là je vais employer une métaphore physique physicaliste brutalement déterministe mais que je ne peux pas ne pas avoir à l'esprit quand je vois les trajectoires de certains de mes contemporains j'ai l'impression qu'il y a un champ magnétique comme ça et qu'on avait un aimant très puissant du côté gauche et que l'aimant est passé à droite et on voit la limaille qui court à toute vitesse je le vois passer comme ça très très vite de ma gauche à ma droite voilà et alors comme moi je n'ai pas tellement bougé par exemple je ne veux pas dire que je suis resté inerte j'ai continué à réfléchir etc c'est moi bizarrement qui est l'air contradictoire qui est l'air archaïque qui est l'air et je vois des gens qui me donnaient des leçons depuis ma gauche me donnaient maintenant des leçons depuis ma droite voilà enfin là je pourrais développer mais je ne sais pas ça vous ferait rire sur moi mais je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant vous avez dit la petite bourgeoisie c'est la bourgeoisie en petit pensez-vous que Sciences Po Bordeaux soit Sciences Po en petit oui c'est pas mal vu c'est pas mal vu oui enfin je pense qu'il y a de ça je pense que il faudrait élaborer il faudrait regarder par exemple là j'ai vu les statistiques de Sciences Po au Bordeaux en fait il y a une espèce c'est tout à fait semblable en fait cet homologue a une différence très importante près c'est que les catégories sociales sont les mêmes sauf que ce sont des catégories provinciales par opposition à parisienne et ça ça change tout ne serait-ce que l'accent voilà or je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'hommes politiques français qui ont encore un accent non corrigé voilà vous réfléchissez ou des gens qui parlent à la télévision en dehors de ceux qui disent la météo voilà ça veut dire qu'à Sciences Po il y a un droit d'entrée à Sciences Po à l'ENA enfin bref à Sciences Po Paris il y a un droit d'entrée tacite il faut avoir l'accent de Paris et enfin ou de la même pas de la banlieue parce que en même temps voilà non je ne développe pas ça parce que ce serait cruel mais mais je crois que l'analogie enfin comme point de départ d'une il faut élaborer comme point de départ d'une analyse sociologique des rapports entre les Sciences Po provinciaux et les Sciences Po parisiennes je pense que ça serait une bonne hypothèse voilà il faut élaborer et par exemple je pense la comparaison entre Bordeaux et Grenoble ou Bordeaux et bon avec la variable accent je ne sais pas très 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 importante alors ça peut vous paraître dérisoire mais je suis persuadé que sur la base de mes expériences scientifiques la variable accent est extrêmement importante voilà bon et y compris alors dans les carrières à l'intérieur des parties y compris dans les carrières des parties de gauche etc enfin bref il faudrait élaborer tout ça et faire des études précises alors c'est un numéro de la recherche que j'avais un projet depuis très longtemps sur l'idée de province bon c'est une idée très grande qu'est-ce que la province bon c'est autour de ça qu'il faudrait réfléchir j'y ai beaucoup réfléchi pour le moment je je n'ai pas assez élaboré pour pouvoir me risquer à vous dire des choses rigoureuses enfin bon parce que c'est un sujet très sensible il ne faut pas pas la peine de 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 jouer avec le feu mais je pense c'est un c'est quelque chose qui mériterait d'être réfléchi en particulier la science politique enfin bon on ne devrait pas faire l'impasse là-dessus comment peut-on on fait des commentaires à monsieur Raymond vous commente les soirs des élections etc on n'entend jamais parler de ça on vous dit on fait comme si c'était de la pluviométrie bon en fait il y a des ces variables alors on dit bien sûr il y a un sentiment anti-parisien de temps en temps on dit des trucs comme ça il faudrait élaborer tout ça croyez-vous que le directeur de Sciences Po Paris vous est lu au point d'ouvrir son institut au dominé des ZEP c'est qui actuellement le directeur de Sciences Po c'est du cher des coins du cher des coins je ne peux pas je n'ai pas la certitude enfin je sais que ses prédécesseurs m'avaient lu lui je ne suis pas je ne suis pas sûr mais bon il doit avoir comme la plupart des gens qui appartiennent au milieu dits cultivés il doit avoir une idée vague comme ça de ce qui se raconte dans la sociologie de l'éducation voilà et je pense que cette idée qui est à la fois une stratégie de marketing et en même temps une stratégie vraisemblablement sincère d'ouverture etc. n'aurait pas existé s'il n'y avait pas un certain type de travail des sociologues bon ça ça ne fait pas de doute bon alors qu'est-ce qu'il faut en penser est-ce que ça veut dire que c'est un cas d'utilisation je dirais cynique de la sociologie il y a un usage clinique et un usage cynique là c'est quand même je pense qu'on peut faire l'hypothèse que c'est de l'usage cynique de la sociologie voilà c'est une mesure démagogique qui a toutes les apparences pour elle et qui en fait ne change pas grand chose c'est comme d'aller mettre l'ENA à Strasbourg c'est à peu près pareil on voit ce qu'il en reste sinon des notes de frais voilà bon mais je ne développe pas ça plus nous en disions un mot tout à l'heure il y avait dans le monde hier un article de deux professeurs justement qui expliquaient qui sans se faire d'illusions sur le sur le le contenu réel de la mesure disait qu'il y avait quand même une marge de manœuvre et notamment vis-à-vis du corps professoral où on pouvait créer de nouvelles passerelles entre les gens de terrain et je pense que cet article qui est écrit par deux professeurs de de science sociale en Cagnes et d'Henri IV qui sont des gens tout à fait respectables qui ont un très très bon article que je pourrais en gros signer non mais qu'est-ce que j'ai fait c'est assez arrogant ça je me suis même pas rendu compte c'est 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 des signes bon non je je veux dire que les arguments qui sont développés dans ce papier sont bons ils disent oui bon ils laissent entendre en fait disons ils sont plus réalistes ils font une réponse plus réaliste que celle que je viens de vous faire voilà c'est-à-dire ils disent c'est au fond de la réelle politique symbolique ils disent connaissant les gens de Sciences Po c'est pas la peine de les braquer on soupçonne je pense que ces gens-là ne sont pas naïfs du tout on soupçonne que cette mesure ne s'inspire pas d'intentions démocratiques universalistes etc. mais faisons semblant et prenons-les au pied de la lettre et essayons de tirer parti je pense que c'est intelligent c'est une stratégie tout à fait intelligente et si chiche voilà et si on le faisait et si on essayait de poser la question de la mise en relation des LEP et de Sciences Po etc. bon alors évidemment ça pose des formidables problèmes mais ça a au moins le mérite de d'attirer l'attention sur quelque chose qui est un espèce de refoulé des institutions d'élite et en même temps de rompre avec alors une chose là là ils ont vraiment raison et ils sont beaucoup plus sérieux que ce que je vous ai dit ça aussi pour vertu de réveiller un petit peu le ministère de l'éducation nationale qui est parti dans une logique démagogique d'ajustement du système d'enseignement pour les pour les pauvres disons aux demandes supposées des pauvres c'est à dire voilà ça je pense qu'ils ont c'est un thème très important de leur papier et je pense qu'ils ont ils pensaient à la fois à Sciences Po et au ministre de l'éducation nationale qui est censé être socialiste merci nous allons maintenant passer à un autre domaine encore qui est celui de qui est celui de l'engagement politique ou de la prudence politique selon les époques Nicolas César en mai 68 alors qu'il est de bon ton de se faire entendre il semble que vous soyez resté muet pourquoi non c'est pas vrai en fait en 68 je n'ai pas pris la parole ostentatoirement donc visiblement mais si vous regardez le petit recueil des textes de 68 qui a été publié je crois par Gallimard il y a un texte signé c'est le seul texte de professeur qui a été publié en 68 je peux dire que c'est moi qui l'ai écrit c'est un texte qui est signé de notre tas de gens il y avait très différents il y avait Paul Ricoeur il y avait bon bref des gens de discipline et d'options très différentes c'était un texte dans lequel un certain nombre de professeur disait que cette subversion était l'occasion de faire un changement profond du système scolaire etc donc bon c'est pas grand chose mais ça c'est une contribution d'une part mais d'autre part j'ai pris position beaucoup dans des enfin j'étais parlé dans les universités j'ai fait des interventions et le le centre que je dirigeais à l'époque a fait toute une série de textes qui étaient les contributions alors c'est toujours la même logique c'était il y a un mouvement en quoi des chercheurs peuvent-ils contribuer à éclairer ce mouvement et nous avions fait il y avait une vingtaine de textes sur l'enseignement supérieur aux Etats-Unis sur le contrôle continu le contrôle continu est sorti de là bon c'était on fonctionnait un peu comme les artistes avaient fait des ateliers de graphiques nous faisions des ateliers sociologiques dans lesquels nous produisions des instruments alors le contrôle continu ce n'est pas une mesure politique c'était une information voilà le système d'examen tel qu'il est actuellement qui apparaît comme le seul possible coexiste avec d'autres possibilités qui peuvent se participer ailleurs qui ont des avantages qui seraient moins biaisés socialement etc bon le contrôle continu il y avait comme ça une série de propositions je me rappelle il y avait un truc sur les inégalités entre les sexes qui étaient complètement oubliés bon voilà et donc bon simplement comme j'étais moins visible qu'aujourd'hui mes actions sont restées plus invisibles ce qui est normal mais je n'étais pas du tout inerte en même temps j'étais observateur et j'avais j'avais un point de vue distant disons à l'égard de ce qui se passait à la fois sympathique j'étais en sympathie mais en même temps à distance dans la mesure où je pensais que comment dire c'était une révolution entre guillemets symbolique un peu irresponsable qu'on risquait de payer très cher si elle échouait ce qui est arrivé je me rappelle avoir dit devant un amphithéâtre beaucoup plus grand que celui-ci je me rappelle c'était un amphithéâtre comme ça vertical où j'étais dominé par 2000 personnes je leur ai dit vous savez une révolution ratée il n'y a rien de pire on peut avoir 20 ans de conservation et je ne croyais pas si bien dire voilà parce que je pense que beaucoup de ce qui se passe dans l'université française et mondiale enfin bon tient au fait que les conservateurs ont pu peur comme si c'était une vraie révolution alors que ce n'était pas une vraie révolution mais il y a eu une sorte de changement très profond des rapports par exemple là je pourrais analyser longuement enfin à l'intérieur du corps professoral le conservatisme de bonne compagnie qui était de règle a cédé la place à un conservatisme organisé brutal enfin bon qui s'exerce au CNU dans toutes les instances de reproduction et aussi un conservatisme dans le domaine scientifique enfin je pense qu'il y a voilà donc et ça je peux dire que je le pressentais quand je le disais vous dites que les ouvriers à la Sorbonne c'est pas sérieux c'est pas sérieux on ne peut pas dire des choses comme ça c'est de la magie ça vous fait plaisir ça vous chatouille ça vous gratouille mais c'est pas sérieux les ouvriers à la Sorbonne qu'est-ce que ça veut dire donc voilà et j'avais aussi conscience que le mouvement était mené par des étudiants plutôt privilégiés plutôt parisiens etc qui étaient assez coupés des besoins réels des étudiants avec qui je travaillais je me rappelle j'étais allé à Pau où il y avait une petite université naissante et où les gens travaillaient ils étudiaient des héritiers ils travaillaient sur le handicap scolaire etc alors plus on s'éloignait du foyer parisien plus on voyait des gens préoccupés par des préoccupations qui me paraissaient beaucoup plus sérieuses qui étaient comment on va transformer le rapport pédagogique comment alors qu'à Paris on déconnait un petit peu à très haute échelle bon de manière très spéculative et de manière très superficielle bon alors j'avais beaucoup beaucoup de mes étudiants étaient des leaders la plupart des leaders de 68 étaient inscrits en thèse avec moi bon et bon j'étais bien classé pour savoir que bon voilà beaucoup de choses bon donc j'avais pour avoir une prédiction assez précise et qui n'a pas été très trompé ce qui fait que j'étais à la fois solidaire et réticent voilà donc je n'étais pas absent d'accord certains parlent de la fin des intellectuels aujourd'hui que pensez-vous de cette thèse bon là si je dis tout ce que je pense ça va être enfin je pense c'est du debray tout craché quoi voilà c'est 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 non je ne peux pas ne pas en parler avec une certaine nervosité voilà parce que enfin le travail d'intellectuel enfin si si on le prend au sérieux est un travail très difficile qui ne devrait pas être laissé aux mains de clowns or actuellement il y a un certain nombre de clowns qui grâce à la télévision grâce aux médias grâce aux journalistes jouent cela joue la mime le rôle de l'intellectuel c'est Sartre sans l'être néant quoi c'est voilà donc il bon et ces gens là font beaucoup de mal parce que le travail d'intellectuel est très difficile en tout cas parce que quand les gens travaillent ce qu'on oublie c'est qu'il faut sortir il faut y aller ça prend du temps ça prend de l'énergie etc bon c'est pas c'est pas un plaisir bon pas nécessairement bon et en tout cas donc c'est difficile et actuellement c'est rendu encore plus difficile parce que le rôle enfin la position est occupée par des gens qui miment le rôle intellectuel et donc il faut toujours tenir compte du fait qu'on risque d'être confondu pas du tout pour sauvegarder ces distinctions on risque d'être confondu avec des faiseurs et enfin bref donc les stratégies sont très difficiles à cause de ces gens là et Debray est une assez bonne incarnation de ça alors le paradoxe c'est qu'il dit tout à la fois il fait l'intello il dit que c'est fini bon enfin que pensez-vous des listes contestataires alternatives comme la liste d'Ebda à la Toulouse je ne connais pas assez pour répondre sérieusement voilà mais intuitivement je pense que c'est bien voilà mais je ne connais pas assez pour je pense enfin je l'ai dit dans contrefeu 2 je le dis souvent je pense que j'appelle à la création d'une sorte de mouvement international des immigrés de tous les pays d'Europe qui permettrait de donner une force sociale à à des revendications qui à quel nom s'épuisent dans enfin dans des interventions à la frontière de la délinquance etc bon je pense qu'il est important que les enfin les forces progressistes qui existent dans dans une partie très importante de la population d'origine étrangère que que ces forces progressistes s'organisent se mobilisent et articulent des revendications fortes voilà qui existent politiquement et dans l'état actuel je pense que les les partis y compris les plus progressistes sur le papier ne sont pas vraiment ouverts à ces revendications ne les comprennent pas ne savent pas quoi faire de ces choses et il est vrai d'ailleurs que les 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 gens de la base ne sont pas faciles non plus à à mobiliser donc il y a voilà s'il existe des mobilisations même un petit peu artificielles etc bon pour moi c'est un espoir mais je dis les choses confuses à la fois par manque d'information et par prudence voilà parce que j'ai peur de dire des bêtises et c'est un problème très sérieux voilà bon et pourquoi avez-vous soutenu la candidature de Coluche j'ai soutenu le droit de Coluche à la candidature ce qui n'est pas la même chose et Coluche n'a jamais dit qu'il voulait être candidat il a dit qu'il voulait affirmer le droit à être candidat c'est très important c'est pas un détail et je l'ai soutenu parce que ça me paraissait une façon de rendre sensible l'arbitraire du système politique de l'investiture du système politique du système de la reproduction des partis c'est à dire il y a une reproduction des univers politiques qui a aussi ses doigts et le développement de la forme parti fait que pour accéder pour accéder pour recevoir l'investiture pour être mandaté pour aller solliciter les suffrages il faut passer par la médiation d'un appareil et ces appareils ont un rôle d'écran extrêmement puissant et écarte toute une catégorie de gens qui perdent le droit à la candidature et même l'idée de ce droit voilà et Coluche qui est un type très intelligent très compétent politiquement je m'appelle avoir dit ça une fois je faisais une conférence à Polytechnique devant des jeunes polytechniciens et ils me demandaient selon vous quel autre sociologue y a-t-il en France j'avais dit Coluche des petits polytechniciens étaient un petit peu sur les fesses mais je pourrais argumenter il y a des sketchs de Coluche sur le syndicalisme qui sont tout à fait rigoureux et qu'on peut qu'on pourrait élaborer scientifiquement il y a des bons et là je pense que avec une sorte d'intuition il y a un type qui est du même type c'est Dario Faux qui a eu le prix Nobel ça ne vous a fait pas frapper c'est un espèce de créateur italien absolument génial qui fait les choses du même type c'est-à-dire qui fait des actes de provocation intellectuelle mais en même temps artistique qui chahute les idées reçues les évidences vous ne dites pas les écolos ils sont formidables etc mais pourquoi c'est Mme Montel comme les îles pour que je vote pourquoi ce n'est pas moi vous ne dites pas ça et un des buts du maintien de l'ordre politique c'est de faire que vous ne disiez pas pourquoi ce n'est pas moi c'est très important que vous vous disiez pourquoi ce n'est pas moi et ça n'a rien d'arrogant et Coluche rappelait ce droit alors évidemment on pourra me dire mais il y a des spécialistes du droit constitutionnel qui vont me dire comment mais la délégation ah bon je connais la musique il y a une sorte de dépossession fondamentale des citoyens qui est inhérente au fonctionnement des partis et que la provocation Coluche avait pour effet de faire apparaître et ça avait pour effet de réveiller alors évidemment ce qui était très intéressant c'est la réaction alors ça moi évidemment j'ai fait d'abord on a tous dit que c'était du poujadisme c'était le contraire du poujadisme mais j'ai eu des statistiques que j'ai publiées dans un article de Hague sur le champ politique le public de Coluche c'était des intellos des enfin des bref c'était pas du tout la base d'un mouvement poujadiste c'était une erreur sociologique totale et d'autre part le champ politique s'est mobilisé complètement depuis l'éditorialisme du monde jusqu'au chef de parti jusqu'au président de la république jusqu'au secrétaire général du parti socialiste tout le monde a condamné cette candidature pourquoi ? parce que précisément elle cassait les comment dire le slava de soi c'est-à-dire les présupposés tacites de tout cet univers c'est-à-dire que n'importe qui n'est pas droit l'investiture l'investiture qui est un mot de la féodalité c'est un mot féodal alors quand on vous dit c'est Lionel qui a désigné vous voyez bon voilà donc voilà il y aurait à réfléchir beaucoup là-dessus tout ce que nous acceptons sur le mode de l'habitude de la routine etc voilà et ça c'est une chose que je dis souvent dans mes textes je pense que moi j'appelle beaucoup à une intervention des artistes et des écrivains surtout les artistes d'ailleurs dans l'univers politique parce que ils ont le talent de créer des des happenings enfin des événements sensibles bon moi je peux faire j'ai écrit un article bon si vous voulez savoir la version hard de ce que je viens de vous dire de manière un peu confuse c'est dans un livre qui s'appelle chose dite et un article qui s'appelle la délégation où je décris les contradictions de la délégation les invariants de la délégation etc etc bon alors il y a des gens Coluche il n'avait pas lu cet article mais il mettait en pratique la critique de l'idée de délégation voilà et de façon très très efficace en secouant tout l'univers politique et la preuve d'ailleurs ce n'est pas été oublié voilà qu'est-ce qu'être de gauche ou d'être la gauche de la gauche aujourd'hui ? alors ça c'est très compliqué d'abord ça aussi c'est une intervention des journalistes une des raisons pour lesquelles il est très très difficile d'intervenir sur le terrain politique c'est que tout ce que dit un intervenant quel qu'il soit n'accède au grand public qu'à travers le filtre du journalisme alors j'ai écrit un article qui s'appelle pour une gauche de gauche et aussitôt tout le monde a dit Bourdieu et ses amis appellent une gauche de la gauche et ça change tout alors pour une gauche de gauche ça veut dire pour une gauche vraiment de gauche c'est tout ce qui veut dire que la gauche actuelle n'est pas de gauche ça se commente très simplement mais en disant que c'est une gauche de la gauche ça veut dire bah oui on les case dans l'espace prévu sur les échelles d'opinion que je donnais à mes enquêtés il y a extrême gauche gauche centre gauche centre droit droite extrême droite etc et on dit c'est extrême gauche puis alors si on est un peu vicieux on va dire les rouges-bruns on dit extrême gauche c'est la même chose que l'extrême droite j'ai les textes bon tout ça n'est pas sérieux on va dire chevet non Bourdieu Pasqua même combat je peux citer ça c'est Julliard Julliard mon collègue à l'école des études à quel point ça va mal non il faut quand même que je dise quelques noms propres sinon vous pensez que je parle en abstracto je dis des choses très 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 sérieuses et malheureusement je suis obligé de dire les noms propres bon alors donc oui gauche de gauche ça veut dire quelque chose ça veut dire que monsieur Blair est une gauche qui a l'air de gauche qui n'est pas de gauche enfin alors ça les anglais commencent à comprendre etc bon Schröder pareil bon alors donc voilà on pourrait mais je m'arrête on trouve très peu de prise de position de votre part sur le tiers-monde pourquoi il y en a il y en a il y en a mais bon une des difficultés comment dire il y a pendant longtemps j'ai je dis pas que je refusais enfin j'ai évité de signer les pétitions bon parce que j'avais analysé professionnellement bon il y a d'ailleurs ici un chercheur de Bordeaux Yves Aguilar qui avait fait un travail sur les sur les pétitions qui avait analysé il avait fait un corpus de toutes les pétitions etc bon et c'est très instructif il suffit de voir ça pour avec un peu l'oeil sociologique pour comprendre que la pétition a des fonctions plus pour celui qui signe que pour l'objet signé l'objet de concerné par peut-être la pétition bon donc j'avais une certaine répugnance à entrer dans ce jeu bon et puis j'y suis venu parce que parfois on n'a pas d'autres moyens et un des problèmes aujourd'hui c'est que sur beaucoup de problèmes très importants on ne peut plus intervenir parce que il n'y a plus que deux journaux qui ne sont pas tellement en concurrence on ne peut même plus jouer de l'effet de champ parce que bon un des grands problèmes c'est si le journalisme était un champ un peu complexe avec de la concurrence etc avec un peu d'habilité on pourrait jouer pour arriver à percer cet écran que entre les producteurs d'idées et le grand public aujourd'hui c'est devenu de plus en plus difficile et parfois il ne reste que la pétition avec toutes les limites parfois on peut l'écrire soi-même mais ce n'est pas toujours le cas on n'a pas toujours le temps on n'a pas toujours la compétence parfois bon bref il faudrait analyser et d'autre part on ne peut pas intervenir toutes les fois qu'il faudrait moi si j'avais le beaucoup de temps beaucoup d'énergie toute une équipe pour travailler avec moi etc je pense qu'il faudrait intervenir presque tous les jours tous les jours tous les jours et pas pas sur le mode de la leçon pour faire entendre autre chose que ce que tout le monde dit pour faire entendre pour faire des rappels des rappels informatifs je prends l'exemple de la pétition que j'ai signée sur l'Algérie j'ai beaucoup hésité elle attendait sur ma table j'ai fini par la signer une pétition qui rappelait la responsabilité de l'armée algérienne dans les massacres à imputer globalement aux islamistes ça c'est quelque chose que j'ai commencé à dire il y a déjà près de 10 ans au moment des premiers meurtres d'intellectuels en Algérie nous avons créé un comité international de solidarité avec les intellectuels algériens dans lequel il y avait des étrangers des français etc et nous avons dit d'emblée je me rappelle une soirée où on était avec Derrida à travailler à faire des phrases et on s'efforçait que les phrases soient exactement aussi longues que nous disions pour rappeler les responsabilités de l'armée pour rappeler les responsabilités des islamistes parce que nous savions dès cette époque là que l'armée était grandement responsable nous savions même pourquoi dans quelle logique etc etc alors ça ça ne passe pas ça ne passe pas c'est impossible la logique du journalisme c'est les islamistes etc c'est tellement plus simple tellement plus facile bon alors il faut voir que la je disais tout à l'heure le rôle des intellectuels et en particulier parce qu'il y a des intellos il y a monsieur Bernard-Henri Lévy qui va sur les autos mitrailleuses faire un rapport pour le monde et qui dit qu'il a rencontré l'Algérie profonde bon voilà mais ça c'est établi ça bon alors comment voulez-vous alors qu'on avait écrit cinq ans avant bon le travail est très 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 difficile le travail qui est du type de celui que j'évoquais pour 68 il ne s'agit pas de prendre position sur l'Algérie je serais vraiment embarrassé pour prendre position c'est un problème terriblement difficile tous les Algériens que je connais que je respecte sont déchirés désespérés ne savent pas à quel sens se vouer ne savent pas quoi dire comment dire quoi souhaiter etc donc il ne s'agit pas de mais il s'agirait simplement de rappeler les gens qui monopolisent le discours public à la prudence et à l'honnêteté minimale voilà et c'est très difficile j'en fais je disais ça à Tarkan il n'y a pas tellement longtemps il y a quelques années dans un colloque comme ça il y avait Christine O'Krent à côté de moi et j'ai dit très gentiment aujourd'hui je suis le groupe si au moins aujourd'hui je faisais attention au mot quand il est islamiste islamique il manipule de la dynamique s'il savait au moins ça c'est tout ce que j'avais dit Christine O'Krent a fait un topo la déontologie etc vous ne respectez pas les journalistes ils savent ce qu'ils disent vous n'allez pas leur donner les leçons etc il a parlé 10 minutes alors si vous savez quand c'est à la télé je zappe on ne peut pas on ne peut pas faire passer on ne peut pas faire passer c'est très très difficile alors je dis ça parce que vous pouvez avoir l'illusion le peu qu'on arrive à faire passer moi je dis ça tant pis si je peux encore faire passer des choses c'est parce que les journalistes espèrent que avec mon nom ça fera vendre je suis désolé mais je pense que c'est voilà et beaucoup de gens me demandent me disent des trucs magnifiques on pourrait revenir sur le Tiers-Monde sur le Rwanda où j'ai pris position sur des tas de choses et me disent signez avec moi pour que ça passe je ne peux pas tout signer enfin bref donc il y a actuellement un problème de censure voilà je pense c'est un problème de censure on peut dire les choses comme elles sont un certain type d'opinion n'en peut plus accéder à l'espace public pour parler comme Habermas ne peut plus et alors d'où les petits livres que nous fabriquons mais un petit livre de 100 pages ça ne se fait pas c'est d'abord c'est discontinu c'est pas tout le temps alors qu'il faudrait le quotidien c'est quotidien donc on voudrait pouvoir intervenir quasiment tous les jours et mon rêve ça serait qu'il y ait une sorte d'équipe comme ça d'un collectif critique qui critiquerait les abus de langage qui critiquerait les déformations qui critiquerait les dogmatismes les terrorismes les abus de pouvoir que commettent à longueur de temps les gens qui parlent sur le monde social les politiques les journalistes etc. or on ne peut pas moi en gros j'ai droit à une une du monde deux fois par an bon alors il faut faire attention il faut bien calculer bon voilà je parle très franchement mais je ne sais pas que vous vous rendiez compte parce que c'est il ne faut pas croire que c'est facile qu'on fait ce qu'on veut quoi voilà vous qui avez prôné un mouvement social européen pensez-vous qu'un mouvement citoyen international est né à Seattle oui un petit peu un petit peu mais je pense que en fait en gros là je peux répondre assez brièvement parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi puis que j'ai développé longuement dans dans contrefeu 2 il y a un petit chapitre c'est un un topo je ne saurais pas dire où enfin c'est un topo que j'ai fait à Vienne pour expliquer pourquoi un mouvement européen plutôt qu'un mouvement mondial ou plus exactement pourquoi un mouvement européen s'imposait à côté d'un mouvement mondial bon et je pense que c'est à à l'échelle européenne qu'on peut faire un mouvement réaliste que que les interventions par exemple contre l'OMC etc qui sont très importantes il y a des gens magnifiques qui travaillent à longueur de temps voilà des gens admirables qui sont inconnus Laurie Wallach Suzanne George etc des gens extraordinaires qui font des choses tout à fait remarquables ces gens sont soumis aux mêmes contraintes que je viens d'évoquer ils n'accèdent pas à l'espace public comme ça et s'ils y accèdent c'est sous contrainte sous contrôle donc pour arriver à contrôler les forces politiques et économiques qui actuellement mènent le monde pour opposer une résistance démocratique on parle beaucoup de démocratie mais il n'y a pas de démocratie sans résistance sans contre-pouvoir etc je pense qu'il faut se situer à l'échelle européenne et que c'est à ce niveau là qu'on a quelque chose d'avoir de l'efficacité simplement c'est difficile parce que les traditions syndicales sont différentes parce que les mouvements sociaux sont différents parce qu'il y a des obstacles linguistiques parce qu'il y a des obstacles de tradition politique enfin c'est très difficile mais voilà alors ça ne fait pas double emploi avec les mouvements mondialistes c'est plus long à élaborer mais je pense que c'est de là qu'il peut sortir quelque chose de réellement nouveau par exemple je pense qu'une une véritable opposition aux structures européennes actuelles enfin qui sont formidablement antidémocratiques enfin pour aller vite alors là je vous renvoie à Contre-feu 2 où j'ai essayé d'argumenter mais je peux argumenter beaucoup plus je voulais faire un livre léger enfin ce sont voilà j'ai dit une chose qui me paraît importante c'est qu'on a vendu à tout le monde ce petit chapitre qui s'appelle l'Europe ambigüe c'est la transposition il y a un livre célèbre de Ballandier qui s'appelle l'Afrique ambigüe j'ai dit l'Europe ambigüe pour dire qu'il y a deux Europes et on vend une idée d'Europe autonome à l'égard des Etats-Unis etc. pour faire passer une Europe qui est en situation de dépendance commerciale à l'égard des Etats-Unis et je pense que malheureusement le destin de l'Europe est celui du Canada qui devient une sorte de dominion des Etats-Unis avec fuite des cerveaux l'abaissement des frontières etc. fait que les Etats-Unis sont un prolongement ou par exemple le Canada est un prolongement de sa vie et il y a donc une Europe qui est préparée par toute la politique actuelle de la Commission la Commission qui agit absolument sans contrôle il y a un comité 133 qui a été étudié par un formidable analyste critique je voudrais citer son nom mais j'espère qu'on va publier un livre de lui un comité 133 où comme ça 20 technocrates non élus n'ayant d'autres responsabilités devant personne n'ayant de compte à rendre à personne décident de l'avenir politique et économique de tout le continent européen donc ça c'est vrai que ça ne peut pas durer et tous ces gens qui parlent de démocratie parlent en l'air aussi longtemps qu'ils ne font pas un effort pour constituer des contre-pouvoirs alors les contre-pouvoirs on peut dire bien sûr on peut faire un contre-pouvoir intellectuel mais c'est pas rien c'est pas rien on peut on peut un petit peu mais on peut surtout faire un contre-pouvoir syndical ou associatif d'un type tout à fait nouveau avec des chercheurs des syndicats et des associations voilà alors on a on a eu des réunions à Vienne on en a eu bientôt à Athènes bon et ça avance voilà ça avance un petit peu c'est trop long non non pas du tout non c'est la règle du jeu dans ce type d'entretien il y a forcément d'un thème à l'autre des anticipations vous avez déjà parlé des médias mais on avait pensé en faire un chapitre un peu à part donc on va on va revenir sur quelques points quand même parce qu'il y a quelques points qui restent à approfondir donc Mickaël Lenné sur les médias est-ce que comment c'est vous qui voyez d'accord alors Franz Olivier Gisbert a écrit je cite les démocraties sont des marchés modernes à idées et informations où chacun exerce son esprit critique sans jamais rien prendre pour argent comptant est-ce que vous pouvez nous commenter cette citation en deux parties et deux sous-parties non je ne suis pas passé par Sciences Po voilà je ne peux pas faire ça mais ça serait assez amusant oui d'ailleurs je pense que Franz Olivier Gisbert qui est qui est un des plus modestes dans cet univers serait très étonné voilà et ça lui plairait beaucoup bon mais on ne va pas jouer ce jeu donc à la différence de nombreux sociologues vous semblez ne pas développer de théorie de la réception dans votre analyse des médias pouvez-vous nous expliquer pourquoi parce que je pense qu'elle est impliquée dans tous les travaux que j'ai pu faire c'est-à-dire que la télévision enfin la réception de la télévision obéit aux lois générales de la réception de tout de tout message par exemple le modèle que j'ai fait avec Alain Darbel qui est un modèle mathématique de la réception de l'oeuvre d'art ce modèle peut mutatis mutandis s'appliquer à la réception des médias c'est-à-dire qu'on peut considérer les médias comme un message qui ont un certain niveau d'émission et qui sont reçus en proportion du niveau de réception de celui qui les reçoit alors ce niveau de réception pouvant se mesurer en termes de capital scolaire de nombre d'années d'études etc donc il y aura une réception différentielle voilà il y a des travaux d'historiens comme ceux de Chartier des gens qui travaillent sur le livre etc qui partent de cette théorie de la réception qui ne se dit pas telle voilà mais je pense que c'est la réception n'a pas à être constituée comme un univers séparé c'est une forme de consommation voilà bon je ne développe pas voilà pourquoi est-il si difficile de parler de la télévision à la télévision je ne sais même pas que ce soit difficile c'est impossible c'est 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 sociologiquement impossible on pourrait en parler mais ça serait une révolution voilà je pense que la télévision ne supporte pas l'analyse de la télévision alors elle fait de l'analyse en simili et moi une de mes grandes fiertés enfin c'est une de mes amies qui me l'a fait prendre conscience c'est que je suis irrécupérable par la télévision qui récupère tout et ça c'est un truc important la télévision dissout tout y compris la critique alors moi j'ai eu cette chance que ce que j'ai dit de la télévision qui n'est pas ni un pamphlet ni un analyse la télévision la vomit ça j'ai fait l'unanimité voilà et pourquoi parce que je pense que la enfin le jeu qui est télévisé ne supporte pas sa propre objectivation et surtout sa propre objectivation largement diffusée par exemple ce que j'ai mis dans le petit livre sous forme d'une émission de télévision sur une chaîne confidentielle ça avait été publié dans un numéro de Hague de la Recherche tiré à simil exemplaire ce qui est déjà énorme pour un travail scientifique ça n'avait gêné personne mais ce qui devient insupportable c'est que on puisse faire des analyses de la télévision sur le médium télévisuel c'est à dire à l'intention de ceux que la télévision mystifie à longueur de journée si ça repart sur bon c'est ça qui est insupportable alors que qu'on écrive dans des revues scientifiques que la télévision est un champ qui a une concurrence que tout ce qui est dit dans le petit livre enfin tout le monde s'en fout mais là il se trouve que ça avait été une tentative pour le dire à la télévision et ensuite une tentative qui est ratée à la télévision puisque bon c'est une émission confidentielle que personne n'a vue mais qui a été en quelque sorte réussi sous forme de petits livres sur la télévision avec le coup double de mon propre livre de livres de Alimi qui ont porté à un public de télévision c'est à dire à plus de 100 000 ou de 200 000 personnes une analyse qui devait rester ésotérique voilà et alors la lutte autour de la télévision est une lutte très 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 importante c'est dans l'enfermement des intellectuels que j'évoque là depuis un moment bon comme une des difficultés extrêmes c'est que la télévision est interdite bon alors c'est très compliqué parce que moi je passe mon temps à refuser des passages à la télévision et je vous serais très étonné si je vous disais des noms de gens où je vous montre les lettres de gens qui par ailleurs m'ont insulté et qui me suppliaient la logique de l'audimat est impitoyable et bon bref mais pourquoi la télévision est inutilisable pour faire passer des messages objectivants sur le monde social et plus spécialement sur la télévision elle-même parce que les conditions que la télévision offrirait pour passer ces messages détruiraient le fait même de ces messages c'est tout alors c'est l'expérience Schneiderman donc qui est bon Schneiderman a fait son récit lui bon mais c'est c'est pathétique enfin bon c'est un un jeu tout à fait pervers dans lequel forcément la télévision a le dernier mot il a réussi sous prétexte que je suis comment dire enfin quand il fait venir Debré Debré tout seul mais Bourdieu il faut un opposant forcément on peut parler tout seul ça serait totalitaire mais non seulement il faut un opposant il est redoutable il en faut 5 je parlais à 5 personnes je peux vous dire les 5 personnes et il faut lui couper la parole sans arrêt il faut l'empêcher de parler etc bon et il faut la fois d'après faire une émission dans laquelle on fait semblant d'analyser l'émission précédente avec de faux analystes monsieur Bouissou médiologue disciple de Debré qui l'éliminait avant donc on voit bien c'est pas du tout pour parler de moi mais c'est pour faire voir que c'est une sorte de tentative expérimentale pour faire voir que c'est impossible il y a une formidable émission d'une 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 cinéaste française qui a fait une émission sur une grande chaîne de télévision portugaise c'est une femme c'est un film absolument formidable c'est une femme qui a filmé du dedans une chaîne de télévision portugaise et où on voit enfin tout ce que je dis dans le livre les négociations le truc la télé-novelle qu'il faut faire passer qu'il faut avoir n'importe quel prix enfin bref c'est un truc absolument magnifique bon alors c'est passé une fois à 2h du matin à la télévision même en France on n'en est pas passé du tout parce que voilà parce que c'est de la dynamite oui bon et surtout comment dire ce qui est insupportable c'est que c'est toujours le problème de la démocratie une analyse rigoureuse de la télévision puisse être livrée à tout le monde voilà qu'elle ne soit pas réservée à l'univers des élus qui diraient oui mais fais ça nous le savons parce que enfin tout ce qui est dit en ce petit livre ce sont des choses qui sont attestées que enfin bref voilà alors ça ce problème de la télévision dans ses rapports avec la démocratie est tout à fait tout à fait central et dramatique et je ne sais pas comment on peut on peut le résoudre alors je pense que peut-être des chaînes de télévision libres indépendantes peut-être je ne sais pas mais en fait c'est ces TF1 le bastion voilà j'exprime ça mal je veux vous faire sentir que c'est quelque chose d'important alors évidemment le rôle de l'intellectuel n'est plus du tout le même si vous n'avez plus accès à TF1 qui commande le monde qui commande tous les autres journaux bon vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous faites des livres formidables etc alors évidemment il y a une diffusion autonome de ces livres ça circule heureusement mais vous ne touchez plus l'ensemble des gens et si vous arrivez à faire une petite percée pendant 8 jours après il y aura 15 personnes qui viendront dire mais il s'est trompé ce n'est pas grave voilà et tout ça ce sont des choses que je peux établir ce n'est pas de l'humeur c'est... voilà autrement dit j'ai appris le mot de censure il y a une vraie censure il y a des choses qui ne peuvent pas être dites dans les moyens de communication de grand public et en particulier sur le contrôle des moyens de communication du grand public voilà c'est peut-être le sacré par excellence aujourd'hui c'est un enjeu énorme voilà parce que dernière chose une des thèses importantes de ce petit livre c'est que la télévision commande le champ journalistique qui lui-même de plus en plus commande les autres champs elle commande le champ journalistique qui commande le champ scientifique bon pas complètement grâce à Dieu mais le champ scientifique doit compter aujourd'hui avec les célébrités de télévision avec les découvertes de télévision etc. commande le champ juridique alors ça ça serait assez facile à démontrer on commence à savoir que c'est pas les juges qui jugent la télévision qui jugent les juges bon bref commande le champ intellectuel c'est plus monsieur Bouvresse qui dit ce que c'est que la philosophie c'est monsieur Bernard Rinelli bon commande le champ littéraire bon vous avez aujourd'hui le monde du livre le salon du livre c'est effrayant effrayant on va vous parler de du dernier roman là américain c'est de la commercialisation radicale voilà et ça la télévision il est pour une part très 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 importante parce que elle renforce toutes les tendances les plus les plus commerciales les plus faciles à la fois par ignorance et par même les émissions littéraires les plus nulles enfin qui déjà a été achetée au panier elles sont même plus supportables dans la télévision même pivot avec ces ces plaisanteries salaces ces conneries ces mauvais auteurs etc. il est beaucoup trop élitiste voilà et or ça ça a de l'effet parce que ça agit sur madame Savineau qui dirige le monde des livres bon et vous avez au monde des livres des renvois d'ascenseurs du marketing circulaire alors je peux donner des noms des chiffres des taux et des lettres bon voilà et donc c'est un univers verrouillé d'une façon extraordinaire et la résistance c'est ce que je fais en ce moment j'essaie de résister de dire mais je sais que je souffre en disant tout ça parce que quand vous devez penser il exagère est-ce qu'il a les preuves est-ce que c'est vrai c'est bien pire que ce que je peux dire j'essaie de donner de l'intensité à ce que je dis parce que j'ai pas beaucoup de temps j'ai pas le temps de faire la démonstration etc bon je fais appel à la croyance faute de pouvoir faire appel à la conviction et la démonstration mais bon la résistance il est oui il y a j'avais comme ça un prof qui est venu avec sa classe de de Marseille bon d'une LEP de Marseille qui est venue et qui m'a dit voilà c'est un type dans sa classe il résiste bon c'est une LEP qui ira pas à Sciences Po je peux vous dire bon il résiste parce qu'il dit Jean on va aller à Paris on va pas aller voir Drucker ou Poivre d'Arvore on va aller voir Bourdieu au Collège de France voilà mais qu'est-ce qu'il peut ces gamins ils ont été beaucoup plus contents ils ont vu la tour Eiffel ils avaient vu Drucker bon ça a été beaucoup plus impressionnant pour raconter aux copains voilà et alors ce qui est terrible c'est que les gens qui résistent ont l'air conservateurs bon parce que alors ça c'est le grand paradoxe de cette révolution conservatrice parce que alors dans tous les domaines la télévision est conservatrice ça c'est par bêtise par ignorance par exemple littérairement Pivot ils se croient d'avant-garde mais ils ne sont pas au courant quoi donc voilà donc c'est un mécanisme sociaux d'une puissance absolument terrible alors la résistance moi je pense en même temps si quand même il y a des associations de petits libraires des associations de petits éditeurs des associations de producteurs de films vous voyez dans Libération on commence à s'inquiéter de faire des instances de diffusion de films indépendantes autonomes indépendantes des grands des grands circuits commerciaux bon il y a des mouvements sociaux il y a des associations etc mais par exemple tout ce qui concerne la culture bon pour beaucoup de gens ça ne paraît pas prioritaire et bon ce que je dis là ça a l'air élitiste je vais défendre monsieur Prigent ou monsieur qui est un poète dont vous ne connaissez pas le nom et qui est un type formidable ou je vais défendre monsieur Cadillot vous ne savez pas son nom et vous n'avez aucune chance de le savoir parce que comment voulez-vous le savoir personne ne vous en parlera c'est pas c'est pire qu'une censure donc voilà c'est une situation assez dramatique et je suis un peu gêné de faire ce genre de j'ai l'air une espèce de savonarole comme ça mais si vous saviez vous seriez effectivement très très mobilisé voilà et je pense qu'il est important que les gens s'informent mais il faut s'informer autrement que par les il faut savoir que ce qu'on lit dans les journaux en gros le monde des libés n'a aucun intérêt quoi voilà c'est ça c'est ici que je dis ça pouvez-vous nous expliquer en quoi la logique du champ médiatique contribue à la dépolitisation des sociétés occidentales alors là bon là c'est il y a d'une part les effets que j'ai dit il y a il y a l'effet le champ médiatique agit en priorité sur le champ politique et toute une part de ce que l'on reproche aux hommes politiques les petites phrases les les effets d'annonce l'exhibitionnisme politique la substitution du védétariat à la modestie militante etc tout un tas de choses qui sont comme on dit des dérives c'est un mot idiot du monde politique sont des effets de la télévision c'est-à-dire dans le même vue pour survivre un homme politique doit faire ça ben voilà il faut s'y adapter et ceux qui ne s'adaptent pas disparaissent vous avez encore des socialistes magnifiques il y en a quelques-uns mais vous ne les verrez jamais à la télévision ils ne sont pas présentables vous verrez monsieur comment il s'appelle celui qu'on voit tout le temps la voix de son maître Hollande voilà il est précadré télévisuel il a le style il a tout bon voilà donc tout ça tout ça donne une sorte de oui il y a ça et d'autre part l'autre chose est très importante c'est la manière là je m'appuie j'évoque ça très rapidement dans mon petit livre sur la télévision c'est la manière dont sont présentées les nouvelles là j'ai dépouillé toute une série d'articles américains sur la manière de présenter les news enfin bon ce que c'est que il y a dans c'est une chose très simple mais qui a un effet politique très important vous parliez tout à l'heure des problèmes africains etc. par exemple pourquoi il est très très difficile aujourd'hui d'intervenir sur ces problèmes c'est que l'information est très difficile à acquérir on ne sait pas bon le monde par exemple a menti complètement sur le Rwanda mais c'est tout faux bon là le monde disait j'avais la date en 1996 le commune de Marcos c'est fini on n'en parle oui bon de même qu'il disait en 1900 je ne sais pas quelle année juste avant qu'il ait le prix Nobel Claude Simon est fini donc c'est vous dire à quel point ces gens sont coupés des réalités la difficulté qu'il y a à comment dire à réagir politiquement devant le type de message politique que l'on reçoit de la télévision la difficulté vient du fait que ce message est discontinu on a comme ça un massacre au Rwanda puis le lendemain un exode en Côte d'Ivoire et puis un coup d'état etc des choses complètement discontinues déshistoricisés sans contexte sans explication etc et une sorte de 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 vision de l'histoire qui implique une philosophie de l'histoire totalement déréalisante totalement une philosophie de l'histoire absurde c'est la philosophie de l'histoire de Shakespeare c'est l'histoire d'un fou raconté par un idiot je ne sais plus et c'est un travail qui est alors ce qui est important c'est que ce n'est pas une volonté c'est bien pire on imagine que la télévision dépolitise ou politise parce que les gens ont des consignes politiques c'est bien pire que ça c'est la structure même du fonctionnement du collectif de production des contraintes qui pèsent sur la production etc qui impose ce saucissonnage etc qui impose cette philosophie de l'histoire ce qui est important c'est que cette vision s'impose du fait de la domination de la télévision sur le champ médiatique sur le champ journalistique dans son ensemble elle tend à s'imposer aux autres il y a un très bel article de Patrick Champagne sur l'évolution des unes du monde c'est un article à Sciences Po il faut lire ça pour avoir des anticorps contre la lecture du monde ce qu'était une une du monde il y a 10 ans c'est que c'est devenu aujourd'hui et c'est dans la concurrence etc c'était international c'est national c'est même pas national c'est micro-national c'est le rapport entre Jospin et Chirac etc et il analyse ça très précisément enfin comment ça se passe ça il faut lire bon mais c'est pareil où est-ce qu'on pourra diffuser ça 6000 exemplaires bon voilà avant que ça arrive jusqu'au lecteur de TF1 il y aurait une sorte de nouvelle pédagogie politique alors moi c'est ça que je prêche une pédagogie politique qui est complètement inventée c'est plus du tout tout ce que racontait les partis tout ça ça n'a plus rien à voir par exemple la critique intelligente de la télévision est devenue un préalable à tout travail politique alors évidemment cette critique elle peut conduire à désespérer on peut dire c'est tellement puissant il n'y a plus qu'à se coucher bon c'est un peu ce qui m'arrive de penser voilà mais j'ai essayé un peu de vous dire ça vous avez écrit à 64 ans qu'il vous avait fallu atteindre cet âge pour avoir le culot social de transgresser la réserve du scientifique qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous inciter à le faire plus tôt donc c'est très gentil de poser cette question c'est une très bonne question je ne sais pas si je suis en droit de vous encourager à ça c'est chacun fait son truc vous voyez bon je pense enfin ça c'est mon expérience je pense qu'aujourd'hui il y a une urgence voilà je pense que le monde va très mal que le monde est enfin pour dire les choses grossièrement je recommence le couplet savonarole que le monde va très mal et que donc il y a une certaine urgence à intervenir et si moi-même je suis sorti de la réserve scientifique que je m'imposais c'est parce que je pense que c'est une sorte de devoir d'état je suis dans une sociologue dans une position éminente je suis censé incarner un peu plus que les autres une discipline importante etc il se passe des choses terribles dans le monde et la connaissance que nous avons des tendances sociales nous permet d'anticiper des avenirs absolument effrayants bon est-ce qu'il faut se taire voilà et alors donc j'aurais tendance à dire ben oui réveillez-vous n'attendez pas qu'il soit trop tard etc mais chacun fait son truc que vous êtes aussi à un âge à un moment dans un état de la société où le monde est dur difficile la tolérance à la déviance n'est pas très grande voilà alors il faut je sais que avec les jeunes de jeunes qui sont autour de moi il y en a beaucoup bizarrement je prêche très souvent la prudence voilà pas du tout la lâcheté pas du tout je dis mais attention si vous voulez être efficace il faut durer alors il y a des gens qui me disent comment ça me dégoûte le système universitaire etc je ne veux pas faire de thèse c'est affreux etc j'ai mis d'accord mais bon dans trois ans vous serez au chômage il ne faudrait rien du tout donc il faut faire une thèse dans des conditions telles que ce ne soit pas déshonorant que ce ne soit pas un attentat contre votre dignité que ce ne soit pas que ce soit un truc respectable utile etc pour exister socialement et pouvoir donner de la force sociale à votre action je crois que je réponds sérieusement à votre question moi je pense qu'il faut que des gens comme les gens qui sont ici sortent de la passivité politique on peut appeler ça l'effet connu qui se sentent le droit d'intervenir le devoir d'intervenir de ne pas laisser passer quand on entend un phraseur de télévision on l'emmerde etc et je pense que ça c'est important mais en même temps il faut d'abord primaire survivre il faut survivre socialement pour pouvoir donner l'efficacité aux idées subversives que l'on veut porter voilà alors c'est et sinon on fait de l'utopisme et on se retrouve après avoir été maoïste à 20 ans on se trouve néolibéral de choc à 50 voilà bon merci Pierre Bourdieu nous pourrions continuer encore longtemps on pourrait reprendre le débat sur les médias et sur la presse mais il nous faudrait bien deux heures de plus encore c'est un peu vous allez bientôt nous vous pourrez retrouver Pierre Bourdieu très bientôt en star de cinéma le 2 mai doit sortir un film de Pierre Karl il s'appelle la sociologie est un sport de combat je crois que vous avez eu un petit aperçu ce soir un peu de la nature du combat le vous pouvez nous en dire un mot rapidement pour conclure oui voilà bon c'est difficile pour moi j'ai eu l'imprudence Pierre Karl est un très bon réalisateur dont vous avez peut-être vu il a fait ses études à Bordeaux il est bordelais il a fait ses il a fait très beaux travaux il a fait par exemple un court métrage qui s'appelle Pizza Americana qui est la la meilleure critique du du néolibéralisme que je connais c'est une sorte de sociologie du travail à l'état d'incandescence voilà c'est un travail magnifique et donc il est venu me voir un jour je le connaissais un peu j'avais vu ses films on en parlait tout ça et il est venu me voir il m'a dit voilà les médias donnent une image de vous tout à fait catastrophique et je pense que vous n'êtes pas du tout je ne vous connais pas beaucoup mais je ne vous connais pas du tout comme on dit que vous êtes je voudrais le montrer est-ce que vous acceptez que je vous suive je ne vous emmènerai pas dans vos déplacements à l'étranger etc. bon on pense à ton alors intrudemment j'ai dit oui voilà et on passe des moments charmants adorables etc. mais en fait il a il a tiré de ça un film enfin qui comment dire ça enfin oui qui moi me fait souffrir voilà bon mais c'est comme ça parce que c'est une forme d'objectivation c'est une forme enfin mais maintenant je ne peux plus rien faire voilà il ne m'appartient plus il ne m'appartient plus alors c'est une sorte de 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 il n'a pas retenu toutes mes interventions mais il a retenu des interventions qui ont une certaine ligne celles qui sont dans une certaine ligne politique enfin contre le néolibéralisme etc. voilà c'est comme ça c'est un film qui dure 2h20 notre entretien a duré 2h20 aussi j'espère qu'il vous a fait moins fait souffrir que vous fait souffrir ce film en tout cas merci Père Bourdieu merci 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 je dis merci beaucoup à tout le public et à tous les organisateurs et à tous les garçons qui m'ont posé des questions parce qu'ils ont fait un très gros travail et grâce à eux j'ai pu dire je crois des choses mieux que je n'aurais fait si j'avais été abandonné à la logique de la conférence voilà merci beaucoup applaudissements selon la tradition des rencontres rieupés sud-ouest ceux qui veulent poursuivre cette conversation de façon un peu plus conviviale ils sont invités à prendre un petit pot au salon des professeurs merci merci